Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. Bonsoir à tous, toujours un plaisir de vous revoir et de faire une nouvelle émission avec vous, chers auditeurs, avec des invités habituels, avec des invités prestigieux. Cette semaine, j'avais envie de parler de la reprise. Alors, reprise ou pas reprise, et si oui, jusqu'à quand ? J'ai un peu fait le tour des nouvelles sur la reprise, la situation et le Covid. Tout d'abord, la reprise est là et tous les chiffres le montrent. L'inflation aussi, et c'est d'ailleurs un peu une preuve de la reprise. Et comme il n'y a pas de Mme Yermann en émission, nous ne savons pas pourquoi on entend. De quels chiffres parle-t-on ? La croissance qui a 11, les matières premières qui montent parce qu'il y a de la croissance, la baisse du chômage, le chômage baisse parce qu'il y a du travail du fait de la croissance, la dynamique du marché des cadres. Quand les entreprises se développent, elles ont besoin d'encadrement. Et donc, les cadres commencent à être plus sollicités que ce qu'ils cherchent d'emploi. Et ensuite, le Covid est encore là et il est bien là. Il y a des reprises un petit peu partout. Et là où les choses sont calmes, on s'attend à une reprise d'ici quelques mois. Donc, cette courbe du Covid ne s'en va pas et elle est toujours là. Pour l'instant, le vaccin fonctionne, mais il semblerait qu'il n'offre qu'une protection sur 5 à 7 mois. Il faudra qu'une troisième dose serait donc nécessaire et que probablement une quatrième le sera aussi. Un traitement oral devrait sortir pour la fin de l'année, un peu comme un cadeau de Noël. Oui, t'es ici, on verra bien. Le sujet de ce soir est d'essayer de comprendre que même si le Covid reste bel et bien un sujet de santé publique et qu'à titre individuel, c'est aussi un sujet, nous devons rester vigiles. Il ne viendra plus entraver la croissance. Ça, c'est moi qui vous le dis, il ne viendra plus entraver la croissance. Voir au contraire, il la nourrira. Et je pense même qu'il la nourrit déjà. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont continué à produire sous les bombes car ces pays avaient su s'adapter et avaient su adapter leur appareil de production. Et ils importaient en masse ce qu'ils ne pouvaient pas produire, avec bien entendu des problématiques énormes de transport et un coévé, un peu comme aujourd'hui. En revanche, ils produisaient moins que des produits qui n'étaient pas sous le plan. Aujourd'hui, nous produisons avec quelques difficultés, mais nous avons su nous organiser et le transport a explosé, je parle du coût du transport, du fait des énormes quantités liées à la reprise. Je ne suis même pas sûr qu'il falle parler de reprise, mais plutôt de forte croissance liée aux injections de capitaux et aux plans de relance. Une sorte de plan Marshall. Et le plan Marshall, en son temps, avait enclenché la période des Trente Glorieuses. Nous débattrons aujourd'hui sur les items suivants. Les injections monétaires et les plans de relance ont relancé la machine et nous partons pour une période de prospérité plutôt longue. Au siècle dernier, vous me disiez quand le bâtiment va, tout va. Aujourd'hui, c'est quand la technologie va, tout va. Et à la lecture des résultats de Google, Facebook et Microsoft, il n'y a pas de souci à se faire. Deuxième item, nous sommes proches de la fin des politiques accommodantes. Et comme il n'y a aucune commune mesure entre cette manne monétaire et les flux monétaires issus de la croissance, nous allons vers des ennuis assez sérieux avec une diminution de la valeur des actifs, actions, obligations, inobligées, tout ce qui a beaucoup monté ces dernières années. Voilà sur quoi nous avons un peu échangé. Et c'est Syriac qui va ouvrir le bac. Bonsoir, Syriac. Bonsoir, Bernard. Vous en pensez quoi ? C'est un vaste sujet compliqué, en effet. Mais je pense qu'il y a vraiment deux points. C'est-à-dire qu'il y a la croissance potentielle qui, pour moi, est clé et qui est un petit peu le rythme de croisière des économies, des pays développés ou même des pays émergents. Et si on se réfère à ce qu'est la croissance potentielle, finalement, on a des facteurs assez simples. C'est la démographie, d'un côté. L'explosion de la démographie est clairement, aujourd'hui, on n'est pas dans cette dynamique-là, à part peut-être dans la zone Afrique. Et ça, c'est vraiment un facteur important parce qu'il faut avoir en tête que les Trente Glorieuses, elles étaient aussi nourries par cette démographie qui était extrêmement favorable avec cette arrivée dans le monde du travail d'un nombre de personnes importantes dans les pays occidentaux. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Clairement, on le voit, alors on a le cas du Japon qui est un peu extrême, mais au-delà de ça, on le voit dans les pays européens ou même aux États-Unis qui, finalement, profitent d'une immigration toujours importante pour un peu régénérer la population. Mais la dynamique, elle n'est plus là. Donc, c'est pour ça qu'au niveau démographique, clairement, la dynamique, elle ne soutiendra pas une croissance, une augmentation de la croissance potentielle et une croissance durablement plus importante que ce qu'on a pu connaître durant les 30 dernières années. Reste la question de la productivité et ça me permet d'ailleurs de coupler ce point-là avec votre deuxième sujet qui est quand les technos vont, tout va. Finalement, est-ce que l'amélioration de la productivité peut être assez importante pour compenser cette démographie relativement faible et donc permettre une croissance potentielle qui augmente à moyen terme ? Là, le sujet est vaste et la réponse n'est pas simple. D'un côté, j'ai envie de dire, en effet, on le voit au niveau du secteur de la santé, au niveau des technos, au niveau des biotechnologies, j'entends, au niveau de la santé, on voit qu'il y a des vraies évolutions, des révolutions, on peut le dire. Maintenant, évaluer dans quelle mesure la productivité va s'améliorer de manière durable, c'est très compliqué. Et donc, je serai peut-être un petit peu moins optimiste que vous sur cette croissance durablement forte dans les pays développés ou voire les pays émergents. Allez, je ne vais pas vous dire, mais ça fait beaucoup de choses, c'est bien dense. On va voir ce que les autres vont dire là-dessus. Moi, je voudrais juste rebondir sur un tout petit sujet et on va voir ce que mes confrères et mes collègues disent. La semaine dernière, on avait Thibaut Prévé de Arbevel et qui prenait aussi ce sujet de la démographie. Mais lui, ce qu'il disait, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de cette démographie puisqu'on a les machines, les robots qui la remplacent. Et en fin de compte, on n'a plus besoin de créer de l'être humain à tout va pour d'abord, au début, c'était pour l'agriculture et ensuite, c'était pour produire. Et je leur envoyais là-dessus un excellent livre, Sapiens, d'Arbe Green, qui avait fait un best-seller en ce moment, qui disait que la plus grosse erreur de l'homme, ça avait été de se sédentariser parce que la sédentarisation avait nécessité des bras pour l'agriculture et il était ensuite rentré dans le piège de la démographie. Et peut-être que maintenant, avec la machine, on sortirait de ce piège de la démographie et même avec une dénatalité, on pourrait avoir de la croissance. Et alors là, j'aimerais bien entendre là-dessus Maxime Vannot. Bonsoir Maxime. Bonsoir Bernard. Merci encore de l'invitation. Alors, effectivement, le sujet et le débat est extrêmement vaste. Comme l'a indiqué Syriac et que vous venez de le faire, Bernard, on se rend compte qu'il y a autant d'avis que de personnes que l'on interroge et que nous sollicitons. Et ça me permet tout simplement de rappeler un petit peu notre métier. On y reviendra plus en largesse après. Mais c'est que finalement, aujourd'hui, il est très compliqué d'avoir des vues macroéconomiques. Évidemment que chacun a son avis. Il est très compliqué d'avoir des vues macroéconomiques, très compliqué de constituer une allocation d'actifs, très compliqué de savoir sur quelle zone géographique qu'il faut aller investir, sur quelle taille de capitalisation il faut investir. On a un petit peu l'impression que le monde de demain est un monde binaire qui sera soit orienté dans une phase de récession, soit orienté dans une phase de forte croissance. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a deux très grandes transitions dont on parle peut-être un petit peu moins que des sujets d'inflation qui sont assez récurrents de matières premières et autres. C'est la transition sociale et d'ailleurs couplée à la transition environnementale, qui vont être les deux révolutions de demain et qui vont profondément changer le monde dans lequel on va s'inscrire. Et ce qui est un petit peu intellectuellement compliqué à faire aujourd'hui, c'est que le monde dans lequel nous sommes contient des bornes et un contexte qui n'a rien à voir avec celui qu'on a pu connaître par le passé. Donc, il faut essayer intellectuellement d'aller s'élever par rapport à tout ça. Nous, une chose est sûre, c'est que les solutions que l'on propose et notre point de vue consistent à dire que l'on préfère s'orienter sur des sujets qui sont 100% prévisibles plutôt que l'inverse, c'est-à-dire au contraire totalement imprévisibles. Et à ce titre, je rebondis… Alors, c'est quoi un sujet 100% prévisible ? Alors, ça, j'ai envie de dire que ça va. Voilà. Et à ce titre, justement, je rebondis sur la question de la démographie. Chez nous, chez Thématiques AM, on a identifié des tendances qu'on appelle des méga-tendances qui sont, d'une part, 100% prévisibles sur le long terme, je vais prendre quelques exemples, et qui le sont sur une, deux, trois, voire quatre décennies. Et en fait, ces forces, ce qu'on appelle des forces primaires aussi, par ailleurs, c'est la démographie. On est 6 milliards ou 7 milliards sur Terre aujourd'hui, on sera 9 milliards sur Terre en 2050. C'est sûr, ça l'est sur le long terme et ça va profondément changer nos habitudes de consommation, notamment. On peut parler aussi de l'innovation technologique. Chaque jour, elle avance un peu plus. Dès lors qu'il y a de l'innovation technologique, il y a un besoin de sécurité. On en reparlera dans mon intervention juste après. On parle aussi de la rareté de la ressource. La rareté de la ressource, c'est finalement une combinaison de démographie et d'innovation technologique. Pourquoi ? Parce qu'on va être de plus en plus nombreux. Donc, on va avoir besoin d'une eau, notamment si on parle de la ressource eau, dans une quantité qui va être beaucoup plus importante. Et on parle beaucoup d'innovation technologique. Vous savez qu'on parle beaucoup de microprocesseurs, de semi-conducteurs. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons besoin pour les fabriquer d'une eau qui soit extrêmement pure. Donc, on a besoin de plus d'eau en quantité et de mieux d'eau en qualité. On peut parler aussi de la globalisation des personnes, des marchandises, surtout des données aujourd'hui. Le nouvel heure noir, ce sont les données. Et les objets connectés qui ne cessent de s'enrichir et de progresser, fournissent une quantité de données qui est juste astronomique. Et un fait qui ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc, notre métier, c'est de proposer des solutions qui sont construites sur des tendances qui s'inscrivent sur le très long terme, qui ont une croissance naturelle embarquée qui est extrêmement visible et qui sont 100 % prévisibles. Et je crois que c'est là notre force et c'est là, je pense, le cœur du sujet. En tout cas, pour notre gestion, qu'est la gestion thématique ? Alors, Bruno Zaraïa, on va écouter Bruno Zaraïa là-dessus. D'habitude, avec Bruno, on fait toujours un thème chaque quinzaine. Là, je lui ai dit, Bruno, venez participer avec nous au débat et venez nous amener. Donc, il y a plusieurs avis, il y a plusieurs choses. Ça vous inspire quoi, tout ça, Bruno ? Beaucoup de choses. Une émission qui durait peut-être 4 ou 5 heures. Bonsoir, Bernard, bonsoir à toutes et à tous. Mais très rapidement, en réagissant, parce que moi, je suis d'accord avec certains points maximes, notamment par rapport aux éléments sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait une émission ensemble avec, j'espère que les auditrices s'en rappellent. Je crois que c'était en mai dernier ou en avril dernier, où à l'époque, un gérant se demandait s'il y avait de l'inflation. Nous, notre position à l'époque, la question était de se dire, ce n'est pas est-ce qu'il y a de l'inflation, mais de combien elle est. Aujourd'hui, la question ne se pose plus, de savoir s'il y en a, mais qu'elle est installée durablement sur des niveaux assez élevés. Je pense qu'il est très difficile d'anticiper un phénomène à plusieurs années. C'est-à-dire qu'en général, et ça, c'est vrai en finance comme dans tout, les choses ne se passent jamais comme on pense qu'elles vont se passer. Il y a toujours un élément qui vient changer. Moi, à l'époque, je travaillais chez Rothschild. On avait les plus grands spécialistes mondiaux qui nous parlaient du pétrole qui devait coûter 250, 300 dollars le baril. Bon, c'était il y a 10 ans, ce n'était pas si longtemps, et le pétrole était à moins 42 dollars l'année dernière. Donc, il y a comme ça des éléments qui sont assez atypiques. Je pense que les grands thèmes, tout le monde est d'accord sur les grands thèmes. C'est juste que, par exemple, en 2002, quand on parlait de moteur de recherche ou de technologie, tout le monde parlait de Yahoo. Aujourd'hui, tout le monde parle de Google, et Google, en début, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on parle beaucoup de transition, et il est clair qu'il va y avoir beaucoup de transition. La seule différence, c'est qu'il est très probable que les gagnants identifiés de maintenant soient différents demain. Nous, on croit que la croissance aujourd'hui, elle est forte. Elle est, pour l'instant, durablement installée. Et on va plus parler du court terme, parce que la bourse ne regarde pas à 10 ou 15 ans, mais à quelques mois, malheureusement. Et c'est déjà pas mal quand c'est le cas. Aujourd'hui, on se rend compte que, probablement, un plan de soutien à nouveau colossal va être voté au Congrès aux États-Unis, qu'au niveau européen, il y a entre 25 et 30 % des plans de soutien qui ont été utilisés. Et tout ça génère une croissance très forte, avec une inflation plus forte, et avec, pour l'instant, je dirais, des mécanismes plutôt vertueux. C'est-à-dire que les salaires augmentent. Au St-Judy, des boîtes comme FedEx ou des boîtes comme General Motors sont obligées d'augmenter leur salaire pour attirer les collaborateurs. Ce matin encore, j'ai écouté la ministre de Travail en France, Elisabeth Leborn, qui disait qu'il y a plus de 1 million d'emplois non fournis au marché de l'emploi en France aujourd'hui, et qu'on écoutait des étudiants qui pouvaient choisir leur job en négociant leur salaire plus qu'avant. Donc, pour l'instant, on est face à un cycle qui reste vertueux. Et là où je rejoins Maxime par rapport à l'aspect social, je crois que la croissance de demain, donc des prochaines années, le risque qu'il y a, c'est d'avoir une rupture sociale très forte entre tous ceux qui en profitent et ceux qui n'en profitent pas du tout. Et je pense que c'est un point à surveiller. Maintenant, au niveau économique, il est certain que pour l'instant, la croissance, elle est pour l'instant forte, elle est pour l'instant pérenne, que les éléments liés au Covid, et vous l'avez très bien dit dans votre édito, sont des éléments maintenant qui sont des éléments structurels où il y aura des vaccins, peut-être 4 doses, 5 doses, des médicaments qui vont apparaître, et que comme on se fait vacciner tous les ans contre la grippe, peut-être qu'on sera vacciner tous les ans contre le Covid. Donc ça, c'est un élément qui vient s'installer. Et l'élément à surveiller, certes, il y a une hausse, une remontée des cas dans quelques pays. Le plus inquiétant étant la Chine, qui a annulé ces deux marathons la semaine dernière, pour cette cause-là d'ailleurs. Mais ce qui est à surveiller surtout, c'est le niveau de l'hospitalisation. Parce que c'est à ce niveau-là où on peut voir si justement ce vaccin est efficace pour finalement transformer ce virus en simple grippe. Et donc pour nous aujourd'hui, la croissance… Je vous arrête, Bruno. Bruno, je vous arrête. C'est vraiment important si le vaccin, ce virus, s'est transformé en simple grippe. Vous n'avez pas l'impression qu'on s'est tous adaptés et que même si ça n'est pas une simple grippe et que ça a toujours un niveau de dangerosité, de contagiosité plus élevé, ça y est, on sait vivre avec, comme on sait vivre pendant les guerres, comme on sait vivre sous les inondations, comme on sait vivre avec plein de choses. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment important pour la croissance, je ne parle pas pour la santé publique, mais pour la croissance et pour l'économie, que ça devienne une simple grippe ? Ça dépend comment c'est géré. Si vous voulez, on se rend compte que le vaccin chinois est beaucoup moins efficace. Les pays africains et la Chine ont été vaccinés. Le Chili, enfin certains pays d'ailleurs, ont été vaccinés avec le vaccin chinois qui semble-t-il est beaucoup moins efficace que les autres. Le vaccin russe, ça semble être le cas aussi. En Russie, tous ceux qui ne sont pas vaccinés sont enfermés pendant trois mois à nouveau, voire quatre mois, donc en Russie depuis deux jours. À côté de ça, les pays s'ouvrent. Je crois que vous avez raison. Je pense que la vérité est un peu entre les deux. D'un côté, on a appris à vivre avec et d'un autre côté, l'efficacité du vaccin permet aussi de ne plus refermer les économies et d'avoir des solutions intermédiaires moins drastiques pour la conjoncture et l'économie. Et ça génère aussi probablement d'autres opportunités sur notre secteur. Mais c'est vrai que si demain, on est amené à fermer X usines en Chine parce que vous avez des difficultés et qu'on se met à nouveau à arrêter certains pays d'économie, ça généra forcément des problèmes. On le voit d'ailleurs sur le semi-conducteur, encore aujourd'hui, où à cause de deux, trois mois de ferme culture les dernières, on a une pénurie de semi-conducteurs au niveau mondial qui impacte les secteurs durablement et qui surtout participe à la hausse des prix puisqu'on le voit. Regardez, vous avez encore ce matin Peugeot qui sort ses résultats, qui vous dit qu'il y aura 600 000 voitures en moins, mais on maintient les résultats parce que les marges augmentent. Donc en fait, ils augmentent les prix et il est clair aussi d'ailleurs que ça permet d'augmenter les prix sur différents secteurs de la chaîne d'approvisionnement. Ok. Alors, j'ai deux choses que j'ai retenues où on va demander à Maël d'intervenir. Bon, Maël, écoutez bien. Alors, pour reprendre une certitude de Maxime Vannot sur la démographie, comme quoi c'est plié, on sera 11 millions de personnes en 2050 et ainsi de suite, il y a d'autres études, donc ce n'est pas une certitude pour tout le monde. Il y a d'autres études qui parlent maintenant d'un cycle des natalités qui montrent que le fait que la Chine soit passée d'enfants uniques à deux enfants, et bien ça ne relance pas leur natalité et ça reste ainsi. Et il y a certaines études qui commencent à parler de diminution de la population mondiale à horizon 2050, 2060 et de Mania avec, là encore, une forme de certitude à 2050. Et moi, j'ai toujours un proverbe qui me reste dans la tête, qui me trotte dans la tête quand j'entends quelqu'un parler de certitude, c'est le suivant. « Si tu veux faire rire Dieu, parle lui de tes projets. » Et c'est un petit peu, ça rejoint un peu ce que disait Bruno Zaria avec nos grands économistes qui parlaient d'un pétrole à 200, 250 dollars, qui parlaient d'un pitoy, qui parlaient de je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, il y en a autant qu'on veut. Il est passé par moins 40, et même si le moins 40, c'était une bizarrerie financière, il est passé par très bas. Il est maintenant en train de redémarrer parce que demain, il sera à 150 ou à 90 personnes. N'en sait rien. Voilà, Maël, c'est vous qui allez conclure ce débat. En quelques minutes, on vous écoute. Je pense qu'il y a plein de personnes très intelligentes qui ont déjà donné leur avis avant moi. Moi, j'ai juste une observation que je me fais depuis quelques années. Il y a plein de phénomènes exogènes, finalement, qu'on ne peut pas anticiper et qui viennent perturber les prévisions de chacun. Je trouve que les marchés les intègrent de plus en plus facilement. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle d'un point de vue financier, d'un point de vue humain, je n'en suis pas convaincu. Quand on avait connu, à l'époque, j'étais jeune étudiant, le 11 septembre, ça avait été dévastateur pour les marchés. Il avait fallu beaucoup de temps pour s'en remettre. Ensuite, on a eu la crise de 2008. Là, c'est revenu. On s'est adapté quand même déjà un peu plus vite. Il avait fallu quelques semaines, voire un mois. Ensuite, on a eu les attentats. Les attentats, pour le coup, c'était deux jours et c'était fini. Là, on vient de connaître le Covid. Le Covid, on a eu des petits soucis sur les marchés au mois de mars l'année dernière. Et puis, on a fait une année boursière fabuleuse en 2020. Donc, au final, je trouve que c'est difficile de prévoir et d'anticiper tout ça. Moi, je suis un peu d'accord avec vous aussi sur la natalité et sur la population. Les gens vivent de plus en plus longtemps, mais il y a de moins en moins de naissances. On va avoir de plus en plus de virus. Apparemment, le permafrost va nous libérer un certain nombre de virus. On voit bien qu'on arrive à s'adapter rapidement, mais quand même, ça peut être assez douloureux en termes de mortalité. Et donc, savoir comment ça va se passer, je ne sais pas. Ce que je sais, en tout cas actuellement, c'est que les marchés, les entreprises sont sous-valorisées en Europe, qu'il y a un bon potentiel de croissance, que tous les feux sont ouverts. Il y a beaucoup d'argent, il y a de moins en moins de chômage. Et on va conclure là-dessus et se dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Essayons d'en profiter. Super. Merci beaucoup pour cette conclusion. C'est maintenant au tour de Maxime Vannot. Bonsoir, Maxime. Bonsoir, Bernard. Voilà, bonsoir. Alors, Maxime Vannot de Natexys IM présente le modèle multi-boutique spécifique à son entreprise en mettant en avant la boutique Thématics Air. Il nous délivre un focus sur le fonds Thématics Air. Voilà, c'est à vous. Super. Merci. Merci beaucoup. Alors, effectivement, j'ai un défi que je me suis lancé, que je dois relever en quelques minutes à vos côtés, Bernard. C'est finalement, et c'est aussi une tendance dont on n'a pas parlé, mais rendre une finance, cette finance plus accessible, plus compréhensible et finalement remplie de sens pour les investisseurs qui peuvent nous écouter ce soir. Et à ce titre, vous savez que la galaxie Natexys IM est composée d'un bon nombre de gérants. Le gérant qui correspond le plus à ce que je viens de vous dire est un gérant qui s'appelle Thématics Asset Management qui d'ailleurs, comme son nom l'indique, est le spécialiste de la gestion thématique. Alors, c'est une maison de gestion qui est relativement récente puisqu'elle va fêter ses trois ans en fin d'année. C'est une société de gestion qui a été lancée il y a presque trois ans, donc maintenant, par d'anciens d'une grande banque suisse que tout le monde connaît, qui ont vu naître la gestion thématique, qui l'ont vu se développer, qui l'ont vu croître, qui l'ont vu devenir de plus en plus cœur dans les placements financiers des clients et qui ont eu finalement cette envie entrepreneuriale d'aller encore plus loin sur les promesses qu'une gestion de ce type-là peut délivrer. Alors, évidemment, il est très compliqué dans le monde d'aujourd'hui de se lancer seul de son côté, donc ils ont décidé de s'adosser à un grand groupe qui est le groupe Natixis IM et qui finalement va leur apporter tous les métiers supports qu'ils ne savent pas faire ou qu'ils n'ont pas envie de faire au quotidien et ça, eh bien, ça engendre une vertu qui est très bonne pour eux, qui est de se concentrer sur leur métier au quotidien, qui est de définir des univers d'investissement, des univers thématiques qu'ils jugent comme étant les thèmes du monde de demain et d'aller sélectionner des valeurs à l'intérieur de ces thèmes. Alors, c'est une maison qui gère aujourd'hui Thématiques AM, 4 milliards d'euros d'encours pour le compte de tout type d'investisseurs avec une vingtaine de collaborateurs et à chaque fois, deux analystes gérants qui sont dédiés par thème et qui vont finalement tout connaître sur des pans très précis de nos économies. On y reviendra juste après, il y a une gamme de cinq fonds et je crois que l'idée ce soir ensemble est plutôt de se focaliser sur l'un de ces thèmes qui est le thème de la sécurité, d'ailleurs, que l'on apprécie particulièrement qui est considéré un petit peu comme le 4x4 de la gestion thématique. L'idée pour rentrer dans le cœur du réacteur et soulever le capot, c'est effectivement de vous parler précisément d'un fonds sur lequel nous avons beaucoup de convictions qui est un fonds qui s'appelle Thématiques Safety, donc sur l'univers de la sécurité. Mon but, c'est de vous expliquer pourquoi un fonds comme celui-ci est essentiel dans une allocation et d'ailleurs, souvent, on pense que la gestion thématique qui est encore satellite. Je vais essayer de vous démontrer qu'elle devient de plus en plus cœur de portefeuille et qu'elle a un intérêt à le devenir. Alors, si on prend un focus sur la sécurité, c'est un thème qu'on apprécie beaucoup pour deux raisons, puisque c'est un petit peu le combo gagnant d'une croissance et de résilience. Il faut se rappeler, alors ça remonte un petit peu pour nous tous, mais il faut se rappeler de nos cours d'économie et de socio-économie il y a quelques années en arrière et de la fameuse pyramide de Maslow, vous savez, le sociologue américain qui avait hiérarchisé, je dirais, les besoins essentiels humains et qui avait déterminé en première step, en première strate, les besoins physiologiques de nourrir et de boire pour ensuite évoquer ce besoin de sécurité. Et on se rend compte finalement que c'est un besoin qui est essentiel dont on ne peut absolument pas se passer qu'on soit un particulier, une entreprise ou un gouvernement. Quoi qu'il arrive, et on parlait tout à l'heure de demain, d'un lendemain fait de croissance, d'un lendemain fait de plus de difficultés, de récession, on se rend compte finalement que quoi qu'il arrive, même dans les pires conditions économiques possibles, on ne coupe jamais ses dépenses en sécurité. Et je vais vous donner un exemple qui me concerne directement d'ailleurs en vous parlant de Natixis IM, qui est une grande banque d'investissement qui, si effectivement demain les temps sont plus compliqués, eh bien aura probablement tendance à couper ses dépenses générales, aura probablement tendance à réduire la taille de ses locaux, aura probablement peut-être la vocation de se séparer de certains collaborateurs, mais en aucun cas n'aura vocation de couper ses dépenses de sécurité, qu'elles soient physiques, parce que si demain Natixis coupe ses dépenses en sécurité physique, eh bien c'est la porte ouverte à l'intrusion dans nos locaux, au vol de données, au vol d'argent, de matériel, et puis c'est également la possibilité sur le plan de la sécurité digitale, qui est également un sujet que l'on travaille, eh bien de la porte ouverte à beaucoup d'inconvénients et de grands risques que l'on identifie de ce point de vue-là. C'est un risque réputationnel. Imaginez demain dans les journaux un papier sur Natixisiem qui s'est fait pirater et une banque à l'intérieur de laquelle les gens ont pu rentrer, il y a un risque réputationnel qui est juste énorme, mais c'est également un risque réglementaire. Et là, je parle souvent du sujet de RGPD, vous savez, la fameuse réglementation européenne de la protection des données des clients. Une société, demain, qui se fait pirater les données de ses clients et qui n'est pas capable de prouver qu'elle a des process qui permettent de lutter contre ça, c'est 20 millions d'euros d'amende ou 4 % de son chiffre d'affaires. Et les montants grossissent très vite. Là aussi, je vous prends un exemple. Au printemps 2017, British Airways, une compagnie aérienne que tout le monde connaît, entre le printemps et l'automne 2017, se fait pirater des données clients et s'est vu infliger une amende record et colossale, 200 millions d'euros. 200 millions d'euros. Si British Airways avait investi 200 millions d'euros dans des protections de cybersécurité, évidemment que jamais ce type de piratage n'aurait pu arriver. Donc, ce thème de la sécurité a cette vertu d'offrir beaucoup de résilience quels que soient finalement les cycles économiques. Désolé de vous interrompre, mais comme on approche de la fin, qu'est-ce que ça fait en termes de chiffres ? On a un fond thématique. Dans le fond, c'est des valeurs qui sont liées à la sécurité. Comme il y a des gérants performants et de qualité, on va avoir des valeurs qui sont liées à la sécurité de manière évidente comme des outils informatiques directement pour la sécurité, des sociétés de sécurité, des séries de sécurité, des choses comme ça, des choses peut-être un peu plus complexes. Alors, ce fonds, il a été créé quand ? Alors, ça me permet effectivement, Bernard, merci pour votre question, de vous dire plusieurs choses. C'est un fonds qui a été créé il y a trois ans, qui sort de trois très belles années de performance. On va essayer de mettre des chiffres. 2019. 2019. 2019. C'est courant de l'année 2019 ? Il a été créé tout fin 2018. Donc, on a une année 2019 qui a été pleine avec des performances à deux chiffres dans des marchés financiers qui étaient porteurs et haussiers. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les gérants de thématiques safety ont su générer de la surperformance. C'est aussi pour ça... Alors, on a le droit de donner les chiffres ? Oui, on peut donner en tout cas... Alors, quelle était la performance en 2019 ? Une estimation. C'est à peu près 30%, 30 à 35% de performance en 2019. C'est une quarantaine de... Alors, un peu plus aux auditeurs, 2019, tout le monde faisait de la performance et avoir fait 20% en 2019, ça n'a rien d'exceptionnel. Alors, effectivement. Dans ce que vous appelez, vous, de la surperformance, vous étiez bon comme tout le monde avec un peu de plus, c'est ça ? Exactement. Ça me permet de dire deux choses. La première, c'est que les performances passées, évidemment, ne préjugent pas des performances futures. C'est important de le dire. et qu'effectivement, le métier d'un gérant actif tel que celui que l'on a chez Thematics AM est de surperformer les marchés pour mettre en opposition à une gestion passive qui n'est ni moins bien ni moins bonne, ni mieux. OK. Donc, ça, c'est pour 2019. Allons-y. Alors, 2020, on a la période avant le déclenchement du COVID. On a la période après le déclenchement du COVID. Et on a, bien sûr, l'année au 31-12. Alors, déjà, sur l'année au 31-12, on fait quoi ? Alors, sur l'année au 31-12, c'est un fonds qui fait plus 40%. Donc, exceptionnel. Exceptionnel, exceptionnel. Et en fait, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas tant... Là aussi, je vais prendre une image. Je suis désolé si je prends beaucoup d'images. Mais ce qui est important de retenir, ce n'est pas tant la performance. Ce n'est pas tant les dents de la scie. C'est le sens de la lame. C'est-à-dire le chemin de performance d'un fonds comme celui-ci qui, par de la résilience et de la croissance, offre de la stabilité et de la linéarité dans le temps. Évidemment qu'un fonds comme celui-ci n'est pas calibré pour faire 40% par an de performance. Pourquoi ? Parce que le thème de la sécurité embarque une croissance séculaire qu'on appelle croissance aussi de long terme, moi que j'appelle croissance naturelle, de 10 à 15% par an, qui évidemment est supérieure à la croissance mondiale. J'ai deux questions. Je vous interromps encore une nouvelle fois. S'il embarque 10 à 15% par an et qu'il a déjà fait 20% en 2019, 40 en 2020, et là, j'ai l'impression que vous êtes déjà au-dessus de 20% pour... On est à 25% depuis le début d'année. 25% pour 2021. Est-ce qu'il n'a pas déjà fait le chiffre pour les deux, trois prochaines années et est-ce que ce n'est pas un thème dont il faut... Alors, je n'ai pas envie de dire se méfier dès demain, mais est-ce que ce n'est pas un thème où vous avez déjà fait le plein ? Alors, c'est effectivement souvent une question que l'on me pose et je schématise souvent en reformant la question, est-ce qu'il y a encore du jus dans le citron ou dans l'orange ? C'est ni plus ni moins que ça. Et j'ai envie de vous dire oui pour plusieurs raisons. La première, c'est que la croissance dont je vous parle, Bernard, est une croissance annuelle. 10, 15, 20% selon les pays développés ou en voie de développement, c'est une croissance annuelle sur un horizon de long terme pour les clients. Donc, oui, aujourd'hui, la visibilité porte sur 4, 5, 6, voire 10 ans. Deuxièmement, on a un thème qui était d'actualité avant la crise sanitaire du Covid qui, par la force des choses, parce que c'est un thème en lien avec le digital, a été survitaminé par cette crise sanitaire. Et on parlait tout à l'heure de la poursuite de ce Covid. Il y a plusieurs éléments qui nous laissent penser que c'est un fonds qui embarque des technologies qui vont durer. Premièrement, sur les effets du Covid, nous avons des sociétés sur la partie sécurité du monde réel qui proposent des consommables, des machines et des tests qui probablement vont continuer à surperformer le marché parce qu'il va falloir s'habituer à avoir un Covid comme une grippe saisonnière. On l'aura toujours en 2022, on l'aura toujours en 2023. Donc, on a un élément de performance sur un pilier comme celui-ci. On a beaucoup parlé de télétravail et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un régime hybride de travail à la maison et de travail dans les sociétés. N'oublions pas que du jour au lendemain, l'année passée, et ça a vocation de perdurer, il fallait sécuriser un point d'entrée qui était l'entreprise avec le lendemain des millions de points d'entrée d'autant de collaborateurs qui travaillaient chez eux. C'est plutôt des rustines et du scotch qui ont été mis sur les réseaux informatiques avec aujourd'hui des sociétés qui ont vocation de réorganiser et de reconstruire ces réseaux informatiques et ces infrastructures de réseaux informatiques. On parle aussi de l'automobile. On a une révolution sur l'automobile avec l'électrification des transports, la mobilité propre. C'est aussi des sujets sur la sécurité des transports que l'on va traiter. Et là aussi, je donne un chiffre parce que les voitures vont devenir de plus en plus autonomes et de plus en plus intelligentes et ça, ça a vocation de perdurer dans le temps. Là où aujourd'hui, vous avez 300 euros de contenu en sécurité dans une voiture, à l'horizon 2025, c'est 1 200 euros de contenu dans une voiture. Plus importe finalement si on vend moins de voitures, comme les contenus en sécurité seront toujours présents et que leur coût ne fait que progresser, vous avez de facto une approche de croissance séculaire et d'un coussin amortisseur. Quand les marchés sont porteurs, surperforme, ces fonds-là surperforment les marchés et quand les marchés vont moins bien, constituent un coussin amortisseur de risque et de baisse. Évidemment, il n'y a aucune martingale dans ce que je vous dis, mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, le thème de la sécurité, pour autant qu'il y aura de l'innovation technologique et je crois que c'est à vitesse forcée et que c'est un TGV technologique et numérique que l'on observe, il y aura de la sécurité. On n'a pas parlé de crypto-monnaie, on n'a pas parlé de NFT, on n'a pas parlé d'univers métaverse, mais c'est autant le sujet qui va porter le thème. Parce qu'on est en train de se décaler un petit peu. Alors, juste pour faire un petit résumé, donc Thématiques, c'est une société qui gère sur des thèmes. Il y a plusieurs thèmes. Aujourd'hui, on a abordé le thème de la sécurité qui est un des thèmes du moment, un des thèmes plus forts. C'est même plus qu'un thème du moment puisque c'est un thème depuis trois ans et vous avez toujours des convictions, même si ce n'est pas un conseil d'achat, des convictions positives et pour reprendre votre exception de la lame de la scie, on est toujours dans la tendance où ça va bien couper et ça va couper comme il faut. On vous réinvitera pour faire un point sur ce thème et éventuellement pour parler d'un autre thème. Je vous remercie d'être venu nous voir de ce partage de Savoie. Restez avec nous. Merci Bernard. Ça va être maintenant au tour de Cyriac Dayan qui va nous faire son point marché de compétition. Alors d'habitude, c'est David Calfon avec un œil d'aigle, rien ne lui échappe. Et vous, Cyriac, qu'est-ce que vous allez nous raconter cette semaine ? C'est à vous. Bonjour à tous tout d'abord. Donc oui, je remplace David exceptionnellement aujourd'hui. Je vais essayer de vous faire un point marché sur les derniers éléments importants qui se sont passés sur les 15 derniers jours. Si on essaie de construire un discours en se concentrant par zone géographique, j'aime bien avoir cette approche-là qui permet un peu d'avoir une vision relativement simple et logique. Du côté des États-Unis, il y a des bonnes nouvelles. Alors, il y a plusieurs bonnes nouvelles qui ont été publiées et qui justifient d'ailleurs que les actions américaines sont sur un plus haut de l'année, ce qui n'était pas forcément évident lorsque vous regardez septembre avec la baisse des marchés actions américains qui avaient perdu entre 5 et 6 % si on prend le S&P 500. Globalement, il a tout rattrapé. Il est même sur un plus haut historique au cours sur les derniers jours. Alors, pourquoi ? Tout d'abord, on a eu un indicateur avancé, le PMI, qui est un indicateur avancé des directeurs d'achat. Quand il est au-dessus de 50, c'est positif, c'est-à-dire que l'économie croît et lorsqu'il est en dessous de 50, elle est en tendance négative. Ce chiffre-là qui a été publié récemment, globalement, il sort à 57,3 sur l'indicateur composite qui mélange le service et les usines et ce 57,3 est meilleur que le mois précédent puisqu'on était à 55. Et donc, au niveau des États-Unis, il y a eu un trou d'air durant l'été, clairement, au niveau des données économiques qui est en train d'être effacé. Alors, ce trou d'air, il vient de quoi ? Il vient principalement de l'impact de la diffusion du delta. On parlait du virus. Alors, certes, le virus ne justifie pas, en tout cas, tant qu'il ne mute pas, j'ai envie de dire, un krach des marchés. Par contre, il peut créer une forme d'instabilité, une mobilité qui se réduit. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Le point notable, c'est que Joe Biden a un peu tapé du poing sur la table et quand vous regardez par rapport à un point bas de juillet, elles sont en train d'augmenter. Donc, les Américains se refont vacciner grâce à une sorte de, disons, pas d'obligation, mais d'une motivation supplémentaire qui a été mise en place par un certain nombre d'éléments par Joe Biden et ça fonctionne puisqu'aujourd'hui, aux États-Unis, il faut avoir en tête que 66 % de la population est vaccinée. Ils étaient bien en avance. Ils sont arrivés à un niveau, ils étaient en retard durant l'été et là, c'est reparti. 66 %, c'est quasiment le niveau de l'Allemagne aujourd'hui. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que, voilà, la dynamique est en train de reprendre au niveau de la vaccination. L'économie repart grâce à cela et on en a parlé tout à l'heure sur la question du plan de relance aux États-Unis qui devrait avoir à être annoncé. Alors, là aussi, très difficile d'avoir des prévisions. Alors, il sera bien moins gros que ce qu'on espérait, mais on parle quand même d'un plan de relance de 2 500 milliards, 500 milliards pour les infrastructures avec un impact rapide. Ce plan, il sera financé en partie par une taxe sur les ultra-riches. On n'a pas encore les détails, mais en tout cas, à moyen terme, et on en parlait tout à l'heure de la croissance potentielle, à moyen terme, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la croissance américaine au niveau de l'activité et des infrastructures qui sont à vrai sujet. Donc, au niveau des États-Unis, les éléments sont quand même en train de repasser, les feux sont en train de repasser dans le vert, plutôt. On sait que la Fed va annoncer une réduction de ces liquidités injectées dans le système, mais ça sera juste une réduction. Dernier point et qui n'est pas négligeable, c'est les résultats des entreprises. Aux États-Unis, des surprises encore très positives. On parle de 85% des entreprises qui surprennent positivement. Il y a aujourd'hui environ 192 boîtes américaines qui ont publié sur le S&P 500. On est sur des croissances des résultats sur un an glissant de l'ordre de 40%. Donc, si on se réfère à l'histoire, c'est quand même des niveaux qui restent très, très élevés et les surprises sont également positives. Donc, à ce niveau-là, c'est un facteur qui aurait pu être négatif ou ne l'est pas du tout. Et donc, aux États-Unis, les choses vont bien pour parler simplement. Au niveau de la zone… Je vous interromps, juste pour donner un petit peu plus de peps, on laisse intervenir quelqu'un avec une réaction sur les États-Unis et ensuite, on va passer à la seconde partie. Alors, Maxime, vous êtes toujours avec nous ? Non, Maxime n'est pas là. Maël, vous voulez réagir sur les États-Unis ? Oui, mais j'ai vu que les résultats étaient très bons pour les États-Unis et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a un peu le ping-pong entre l'Europe et les États-Unis. Donc, si les États-Unis fonctionnent bien, là, la Chine, c'est un petit peu plus compliqué. On voit que la fortune… Sur les États-Unis, on reste sur les États-Unis. On reste sur les États-Unis ? Non, que dire de plus ? Les chiffres sont bons, j'avais vu que les chiffres étaient bons. Alors, moi, j'ai quand même une question syriaque. Alors, les États-Unis, un coup, ça va, un coup, ça ne va pas. Mais quand ça ne va pas, ça va quand même parce qu'ils ont une telle réactivité et ils savent tellement faire des choses qui renversent la tendance à une vitesse grand V. Est-ce qu'en fait, on n'a pas à craindre une forme d'overdose et je te mets un plan de relance et je t'en remets un et je te dis de faire ça et je te remets ça et tatati, et tatati, et tatati, et tatata ? Est-ce que les États-Unis, ce n'est pas plus une overdose qu'il faudrait qu'on crée ? Alors, c'est un vrai sujet. Alors, je pense que c'est surtout un sujet au niveau de la politique budgétaire, de ces relances budgétaires avec ces nouveaux plans de relance. Au niveau de la politique monétaire, il y a quand même une prise en compte aujourd'hui de la part de la Banque centrale américaine qu'il y a plutôt une nécessité de réduire les injections de liquidités. Donc, j'ai envie de dire du côté de la Fed, je pense que le sujet, puisque vous disiez, une overdose, un excès de liquidités, il est bien pris en compte. Du côté de l'État, donc du gouvernement, il y a aujourd'hui en fait un paradigme qui est en train de changer aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on est passé d'un pays où quand même la rigueur budgétaire a été quand même mis en avant. Si on serait à faire, alors ça fait très longtemps, mais les années Clinton, il y avait des excédents budgétaires aux États-Unis, ce que nous, on n'a jamais connu en zone euro ou en France plus précisément. Aujourd'hui, il y a clairement eu une inversion de la tendance. Ça a commencé avec Trump puis Biden, clairement, cette volonté de réinjecter. Est-ce que ça peut aller trop loin ? Est-ce que finalement, à un moment donné, il peut y avoir une question, un sujet ? Clairement, ça peut arriver. Lorsqu'on regarde les plans de relance budgétaire aux États-Unis, on est sur l'ordre de quasiment 20 % du PIB sur 2020, lorsqu'en zone euro, on est à 10 %. Donc, on n'est pas dans le même ordre de grandeur. Les États-Unis ont cette force d'avoir le dollar quand même comme référence et donc d'avoir une problématique qui n'est pas tout à fait la même que, j'ai envie de dire, le reste du monde lorsque sa devise est la devise de partage. Après, on peut projeter sur 10 ans, 20 ans, 50 ans, mais à l'instant T, le dollar reste la devise mondiale d'échange et ça leur donne une puissance qui est très différente des autres pays. J'ai envie de dire, ils ne combattent pas sur le même ring que les autres. Donc, ça, c'est quand même une vraie différence qui leur permet d'imprimer des billets avec une logique un peu différente. Le deuxième élément, c'est que là, pour le coup, on voit bien que Joe Biden, il a été en partie attaqué sur cette question-là parce que ce que vous dites, c'est une question qui est partagée par les Républicains, même s'ils sont un peu trahis avec Trump et qui est aussi posée par les démocrates et par le camp, on va dire, des modérés des démocrates puisqu'initialement, Joe Biden a annoncé un plan de relance de 4 000, 5 000 milliards. Aujourd'hui, on est à 2 500, certainement, il sera un peu plus bas et surtout, il a été interrogé sur comment on le finance et clairement, la position aujourd'hui, on reboucle d'ailleurs avec notre discussion initiale, le partage de richesses, ça va être de taxer les ultra-riches. Ce n'est même pas lui les riches, c'est les gens, les personnes qui ont des revenus, enfin, pas des revenus, des réserves, des capitaux supérieurs à 1 milliard. Donc, on est vraiment sur les ultra-riches et aujourd'hui, c'est clairement là-dessus qu'aujourd'hui, l'administration Biden cherche à financer une partie de son plan de relance et la deuxième réponse, ça veut dire qu'il y a de l'investissement qui est productif aussi, c'est-à-dire qu'investir, si vous êtes un État et que vous investissez dans les infrastructures, les retombées économiques doivent vous permettre de créer de la surplus de croissance et donc de rembourser cette dette. Et ça, c'est un peu le pari qui est fait aujourd'hui par une partie des Américains, en tout cas, une partie du gouvernement démocrate, c'est d'essayer de jouer sur ce facteur-là et c'est des prévisions. Encore une fois, ça sera extrêmement compliqué de savoir si ça fonctionne et on n'aura la réponse que dans 10 ans. D'accord. On continue ? Sur la zone euro, je peux passer plus rapidement parce que finalement, il s'est passé moins de choses à la zone euro. On est sur un ralentissement, sur un rythme très élevé, mais la rythme de croissance est en train de baisser. Quand on regarde les indicateurs avancés que je citais tout à l'heure, les PMI, vous êtes sur du 54.3 contre 56.2 précédemment, donc ça ralentit un petit peu, ça reste au-dessus de 50. Donc, on est en croissance, mais on croit un petit peu moins vite. La question, c'est l'inflation, comme aux États-Unis. On a une inflation qui est sortie à 3.4 au niveau de la zone euro. La BCE va parler. Donc, l'idée, c'est de savoir ce qui va se passer. Nous, on a le sentiment aujourd'hui que la zone euro est un peu dans la même situation que les États-Unis il y a six mois et que donc, l'inflation va trouver une sorte de zone d'équilibre qui sera très élevée, mais qui ne va pas continuer à accélérer pour des raisons qui sont assez simples. C'est par exemple sur le prix des voitures. Certes, ça augmente, mais quand quelqu'un va acheter une voiture, il ne va pas en acheter deux, trois ou quatre. Donc, il y a des effets quand même qui devraient être un peu plus favorables dans les prochains mois, mais ça prend plus de temps objectivement que ce qu'on pensait. Je vais quand même parler des résultats des entreprises parce qu'une fois n'est pas coutume, en Europe, les résultats sont très bons et ils sont même meilleurs qu'aux États-Unis. On parle de 52% de croissance des bénéfices sur le troisième trimestre, donc c'est quand même très, très, très bon et ça justifie de notre point de vue d'avoir une vision un peu plus positive sur l'Europe et sur les actions européennes, même si aujourd'hui ça ne paye pas. Clairement, les actions américaines surperforment l'Europe, mais de notre point de vue, aujourd'hui, j'ai envie de dire les planètes sont alignées pour une performance supérieure des actions européennes par rapport aux actions américaines sur les prochains mois du fait de ces résultats des entreprises. Je vais vous arrêter et on va avoir la réaction de Maxime Vannot sur l'Europe. Vous en pensez quoi ? Alors, vous l'avez compris, Bernard, notre métier n'est pas d'aller acheter une zone mais acheter des titres et là où se passe la croissance, ce que je peux apporter pour compléter les propos du Syriac, c'est peut-être parler d'un sujet qui nous est également cher, c'est la transition environnementale puisque l'Europe fait partie des gens très actifs dans la fourniture de technologies de rupture verte pour essayer de mettre en marche cette transition et d'avoir un moindre impact des pondérations des armes fossiles et nucléaires dans la fabrication de notre électricité. Mais ce qui a été dit sur l'Europe, je suis assez en ligne avec ça. Je pense qu'un point d'attention à avoir sur l'inflation notamment liée à cette transition environnementale et encore une fois, notre métier n'est pas d'aller traiter une zone mais de traiter des titres. Donc voilà, il y a des valeurs avec des croissances bénéficiaires à deux chiffres de certains secteurs aux US, en Europe et en Asie. Notre métier est d'aller finalement les chercher puisqu'on se rend compte que d'un secteur à l'autre, il y a beaucoup de disparités et de différences. On revient à Syriac et on a une dernière zone Syriac ? Exactement, c'est la Chine bien sûr qui est la grande zone d'incertitude aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure sur les questions un peu de risque. Il y a toujours des risques sur les marchés, il y a aujourd'hui quand même une vraie incertitude sur la Chine Evergrande qui va bien au-delà d'Evergrande. C'est la question de l'immobilier en Chine, c'est la question de la politique aujourd'hui menée par l'État chinois dans cette logique de redistribution des richesses mais quitte à finalement casser ou plier le bras plutôt des grandes entreprises chinoises qui ont obtenu le succès de l'économie chinoise au cours des 30 dernières années. Donc au niveau de la Chine, on est un petit peu plus modéré dans l'analyse j'ai envie de dire beaucoup de questions pas énormément de réponses. Le seul point qui pour nous est notable sur la Chine c'est que la Chine a la capacité vous en parliez tout à l'heure la question est-ce que les Etats-Unis ne sont pas en train de faire une overdose ? Les Chinois ne sont clairement pas en train de faire une overdose. Aujourd'hui, ils sont en train d'essayer de rééquilibrer leur croissance. Ils ont des moyens si la croissance descend baisse trop d'agir mais aujourd'hui ils sont un peu sur la ligne de crête donc j'ai envie de dire du côté de la Chine un peu d'incertitude et surtout des données qui restent quand même aujourd'hui assez décevant donc on est assez on suit doit dire assez précis ce qui se passe en Chine en tout cas au moins autant qu'on peut faire ce peu puisque sur les données chinoises ça reste compliqué. Donc en résumé en amont C'est un sujet d'Evergrande sur lesquels on avait déjà parlé. Aujourd'hui techniquement Evergrande ils sont en défaut ou ils ne sont pas en défaut ? Non, ils ne sont pas en défaut parce qu'ils étaient en défaut ils devaient payer leur dette en fait ils n'ont pas payé le coupon le 21 donc sur leur obligation le 21 septembre ils ont 30 jours pour payer ils ont une sorte une délai de grâce ce n'est pas spécifique à la Chine c'est pour toutes les obligations et ils ont payé le coupon le 21 octobre donc ils ne sont pas en défaut aujourd'hui pour en parler clairement par contre voilà aujourd'hui on sait que les tailles qu'ils avaient à payer étaient quand même relativement faibles et qu'à un moment donné il va y avoir un mur de dette qui va arriver et payer 100 millions de dollars pour une société comme Evergrande c'est pas si compliqué il y a du cash encore chez Evergrande le problème c'est que s'ils continuent dans cette dynamique là le cash il va fondre comme neige au soleil et à un moment donné ils ne pourront plus payer donc ça a un sujet et voilà on n'est pas à l'abri que tous les jours alors voilà l'obligation du 21 le coupon était payé mais du 21 septembre mais il y en a d'autres qui arrivent qui arrivent des coupons à payer et tous les jours en fait on a un risque qu'officiellement il y a un défaut d'Evergrande et ce qu'il faut avoir en tête c'est qu'Evergrande c'est un peu le monstre au sein du monde immobilier chinois mais il y a d'autres sociétés aujourd'hui qui sont en train de faire défaut et qui pour le coup font vraiment défaut c'est-à-dire qu'ils n'ont pas payé leurs coupons ils n'ont pas payé au bout de 30 jours et donc on a vraiment un sujet de fond sur l'immobilier alors Evergrande du fait de sa taille inquiète beaucoup plus puisque la dette d'Evergrande c'est à peu près la dette du Portugal mais ça inquiète plus parce que c'est énorme mais aujourd'hui en tout cas ils n'ont pas fait défaut mais est-ce qu'ils vont faire défaut mécaniquement je ne vois pas comment ils ne pourraient pas faire défaut ou en tout cas un défaut organisé au vu de la taille de ce qu'ils doivent rembourser et de leur incapacité finalement à lever de la dette aujourd'hui alors vous ne pensez pas que l'État va s'en mêler petit à petit mais j'ai oublié entre guillemets ne prenez pas ça mal à la chinoise en mettant un pion puis un opion puis un opion puis un opion et puis globalement il va faire une restructuration au sauvetage de l'entreprise ce qui si on revient avec nous nos standards européens est extrêmement courant extrêmement courant c'est-à-dire que des grandes entreprises européennes qui auraient dû faire faillite comme Alstom comme Renault comme Air France avec une intervention structurée coordonnée expliquée discutée bataillée elles sont toujours là certaines ont peut-être même fait des petits défauts des choses comme ça et globalement qu'une entreprise comme Evergrande qui va mal les obligataires messieurs les obligataires vous allez toucher que la moitié c'est assez courant dans le monde des affaires alors oui vous avez complètement raison ça arrive tous les jours des boîtes qui font défauts ou des boîtes qui sont aidées par les états quand c'est des grosses boîtes ou des boîtes stratégiques clairement dans le cas d'Evergrande j'ai envie de dire c'est exactement le scénario que vous dites mais on est assez étonnés que la Chine n'agissent pas plus vite finalement les Chinois en général sont quand même très pragmatiques et là on a l'impression qu'ils laissent couler le navire sans réagir alors est-ce que c'est la volonté de faire un exemple ça c'est une première chose c'est possible la deuxième chose c'est que la taille on n'est quand même pas du tout sur les mêmes tailles que ceux qu'on connaît en zone euro ou aux Etats-Unis là c'est quand même quasiment un des premiers émetteurs au monde en termes d'entreprise le troisième élément c'est question politique et là je reviens sur la question de la Chine mais du point de vue plus sociale c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de Chinois et quand je dis un certain nombre de Chinois c'est plus d'un million de constructions aujourd'hui qui sont bloquées aujourd'hui en Chine parce que l'Evergandé doit construire ses immeubles les Chinois ont payé la population a payé et là il y a une question un peu de une question sociale une question de de crédibilité de l'état chinois vis-à-vis de la population chinoise et donc on voit que finalement il devrait y avoir une forme d'équilibre qui va être trouvé à la chinoise et moi je vous rejoins complètement sur cette analyse c'est-à-dire qu'on voit que les provinces sont en train de reprendre une partie des chantiers etc ça se fait de manière très progressive mais il n'y a pas la grande annonce qui rassurait en se disant bon ça y est c'est sous contrôle là aujourd'hui c'est pas le cas est-ce que ça va arriver je pense que pour les investisseurs ça serait une très bonne nouvelle mais en tout cas on n'a pas aujourd'hui de certitude à ce niveau-là quand on regarde ce que disent les autorités chinoises que ça soit la banque centrale chinoise ou les autorités le gouvernement chinois alors on va demander la réaction de Maël moi j'ai une question vous devez réagir vous devez pas questionner oui mais c'est en rapport avec la Chine justement allez-y moi ce que j'ai lu c'est que le gouvernement chinois est en train de lisser un peu les revenus les patrimoines des grandes fortunes il y a des milliards des centaines de milliards qui ont disparu ces dernières semaines Alibaba la cote elle a fondu comme des jeux de soleil est-ce que vous ne pensez pas que ça va avoir un impact sur la croissance chinoise puisque les autres pays quand ils voient on est dans un gouvernement communiste et donc vous ne pensez pas que les autres types d'investisseurs des autres continents ils vont avoir un peu plus peur finalement d'investir en Chine quand on voit que le gouvernement il a le droit de vie ou de mort sur les fortunes et les économies locales alors la réaction de Maël s'est transformée en question et donc on va avoir la réponse de ces complémentaires c'est complémentaire clairement si mais aujourd'hui vous avez eu le cas alors je pense que le plus symbolique c'est le cas de l'éducation privée en Chine où du jour au lendemain un secteur qui était privé est devenu un secteur qui n'avait plus vocation à faire de l'argent et donc la cote des entreprises est passée de 100 à moins enfin à 10 donc ça a perdu 90% en quelques semaines ça c'est pas c'est pas bon pour la crédibilité pour les investisseurs qui veulent aller sur la Chine mais je pense que les Chinois sont dans une logique de balancier c'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup pour développer le marché financier pour donner finalement accès alors à la Chinoise encore accès aux investisseurs étrangers en Chine aujourd'hui clairement le balancier il est dans l'autre sens c'est-à-dire que ce qu'ils veulent c'est ce qu'ils appellent la prospérité commune c'est-à-dire un rééquilibrage de l'économie et finalement une meilleure répartition des richesses et je pense que le symbole fort c'est par exemple sur l'éducation privée la question c'était avec un des prix qui coûtait si cher finalement les Chinois malgré le fait que leur enfant unique et on reboucle sur la démographie cette règle-là avait sauté les Chinois ne faisaient pas deux ou trois enfants tout simplement parce que ça leur coûtait trop cher pour financer les études le soir de leur enfant unique et donc il y a vraiment cette vocation aujourd'hui de la Chine de dire notre objectif pour être simple c'est finalement de rééquilibrer l'économie de faire une prospérité commune et pour faire ça on est prêt à taper sur les prix de l'éducation privée on est prêt à finalement s'attaquer à la bulle immobilière parce que Evergrande c'est le cerbole aussi de cela et donc la vocation de la politique aujourd'hui chinoise c'est dans ce sens-là après demain peut-être que les choses vont se rééquilibrer un petit peu mais aujourd'hui le balancier il est très élevé dans ce sens-là et j'ai envie de dire il n'y a pas d'informations spécifiques qui nous permettent de croire que les Chinois vont inverser ce mouvement-là dans les prochaines semaines ou prochains mois aujourd'hui Très bien et bien on vous remercie beaucoup beaucoup pour cette intervention voilà on a innové avec vous on a fait le débat à l'intérieur de l'information et c'est pas c'est pas si mal que ça on verra donc là je m'adresse aux auditeurs si ça vous a plu n'hésitez pas à nous le dire à la radio et ce test en direct on verra comment on le fait merci beaucoup Syriac on vous dit à très bientôt bonne vacances si vous en prenez quelques-unes et autrement passez une très bonne soirée et à très bientôt au revoir au revoir c'est maintenant au tour de Maël Toledano et Julia Milankiewicz de Wendy Nessa qui vont nous parler de la portabilité du contrat d'assurance alors c'est un vaste sujet c'est un sujet technique mais c'est un sujet extrêmement intéressant et c'est un sujet qui peut se retourner contre le détenteur d'un contrat d'assurance donc écoutez avec précision je sais que vous êtes nombreux j'ai presque envie de dire vous êtes presque tous à détenir un contrat d'assurance vie et c'est un vrai vrai sujet Maël et Julien c'est à vous merci Bernard c'est un sujet moi qui me tient particulièrement à cœur c'est un sujet extrêmement vaste et extrêmement intéressant la portabilité du contrat c'est un des piliers du contrat luxembourgeois c'est le fait qu'on puisse quitter son pays de résidence avec son contrat conforme à son lieu de résidence l'amener dans son nouveau pays de résidence et que le contrat s'adapte à la nouvelle fiscalité locale donc moi c'est quelque chose qui m'a toujours passionné et quand j'ai commencé à travailler dans ce métier il y a une quinzaine d'années l'idée pour des clients de déménager notamment pour des raisons fiscales au départ c'était pour ça maintenant c'est pour d'autres raisons mais notamment pour des raisons fiscales ça semblait complètement saugrenu on me disait jamais je quitterai la France on fera avec jamais je quitterai la France et c'est vrai que depuis 6 ou 7 ans j'ai plus du tout le même son de cloche de la part de nos clients maintenant je suis même assez surpris de voir que des clients décident de quitter le pays assez rapidement finalement sans se poser trop de questions et ce à n'importe quel âge j'ai des clients de 90 ans qui ont décidé de se relocaliser donc comme vous pouvez le constater c'est quelque chose qui concerne absolument tout le monde et donc nous on essaye d'accompagner ses clients vers toutes sortes de destinations alors ce qu'il faut savoir déjà c'est que la libre circulation des personnes c'est un des piliers de l'Union Européenne on estime à peu près à 5% le nombre de personnes vivant et travaillant dans un pays qui n'est pas celui de leur naissance alors qu'il s'agisse de personnes partant à l'étranger pour des raisons professionnelles personnelles ou même fiscales cette mobilité elle va de pair avec la nécessité de trouver des solutions patrimoniales pérennes et qui peuvent s'adapter au déménagement alors là en l'occurrence on parle d'assurance vie luxembourgeoise ça permet également de s'adapter à la diversité de gestion de sécurité c'est également un instrument portable qui va permettre justement de s'adapter à son futur lieu de résidence je précise néanmoins que ça c'est prévu dans les conditions générales il n'y a pas risque d'innovation et on va s'atteler avec Julien à vous expliquer ça le plus clairement possible en vous donnant quelques exemples on va déjà commencer peut-être par la neutralité fiscale Julien à vous bonsoir Maël bonsoir Bernard bonsoir à tous oui premier exemple de portabilité du contrat d'assurance vie au Luxembourg par rapport à un contrat d'assurance vie ouvert en France c'est la neutralité fiscale la neutralité fiscale c'est quoi je suis un français je déménage en Espagne par exemple pour des raisons comme Maël vous l'avez dit professionnelle ou personnelle ou même fiscale dans le cadre de la loi Beckham par exemple je procède à un rachat sur mon contrat d'assurance vie qui est ouvert auprès d'une compagnie française je serai oui imposable éventuellement en Espagne mais dans toutes les hypothèses je serai imposable en France par retenue à la source comme la compagnie auprès de laquelle j'avais ouvert mon contrat ma police est une compagnie française par opposition à un contrat ouvert auprès d'une compagnie luxembourgeoise même schéma je suis un français qui déménage en Espagne je fais un rachat sur mon contrat d'assurance vie ouvert auprès d'une compagnie luxembourgeoise je serai éventuellement imposé dans mon nouveau pays de résidence mais dans toutes les hypothèses je ne serai pas imposé au Luxembourg il n'y aura aucune retenue à la source du fait que la compagnie soit établie au Luxembourg donc là déjà c'est un des premiers déséquilibres et avantages du contrat d'assurance vie ouvert au Luxembourg dans le cadre d'une clientèle mobile et puis lors de la saison précédente on avait parlé des différents régimes d'impatriation à travers l'Europe et plus précisément de l'impatriation en France un régime qui est assez peu connu rappelez-vous lorsque vous revenez en France on parle beaucoup des gens qui partent mais on parle peu des gens qui reviennent lorsque vous revenez en France durant les 8 premières années si vous faites un rachat sur un contrat d'assurance vie qui était ouvert avant votre retour vous allez bénéficier d'un abattement supplémentaire de 50% c'est le fameux régime de l'impatriation à condition bien sûr que le contrat d'assurance vie ait été ouvert avant votre retour à l'étranger idéalement au Luxembourg si vous faites la même opération dans le cadre d'un contrat qui était ouvert avant votre retour mais auprès d'une compagnie française tout simplement parce que vous allez rentrer en France donc vous faites à la simplicité vous ne pourrez pas bénéficier de cet abattement de 50% donc premier exemple la neutralité fiscale du contrat d'assurance au Luxembourg qui favorise la mobilité des familles alors maintenant on va parler d'adaptabilité du contrat à son futur lieu de résidence ça c'est un point primordial le contrat d'assurance vie que l'on propose à un résident fiscal français il n'a pas les mêmes conditions les mêmes contraintes qu'un résident fiscal portugais il va falloir bien évidemment qu'on travaille sur l'adaptation du contrat alors un contrat portugais en l'occurrence pour qu'il soit reconnu au Portugal il faut qu'il soit enregistré auprès de deux ministères donc notre contrat portugais est reconnu le client français qui se délocalise au Portugal on va bien évidemment le faire bénéficier de cet agrément des deux ministères je prends un exemple un peu plus parlant un client français qui décide de s'installer en Italie par exemple ou alors en Israël ou en Suède pour que le contrat soit qualifié de contrat d'assurance vie il faut qu'il y ait une notion d'assurance d'essai donc de risque biométrique et donc il faut adjoindre une assurance d'essai à la souscription déjà préexistante donc clairement on rajoute une assurance d'essai au contrat sans cela ce n'est pas considéré comme de l'assurance vie et c'est requalifié ou ça pourrait être requalifié vraisemblablement en compte titre de même la gestion financière elle doit être également adaptée en fonction du lieu de vie du souscripteur vous savez qu'il y a plusieurs types d'investissement dans les contrats on doit toujours vérifier que dans le pays de résidence souscripteur ce type d'investissement est reconnu je vois également comme problématique la clause bénéficiaire on doit régulièrement adapter la clause bénéficiaire en fonction du lieu de vie des souscripteurs je vous donne un exemple rencontré des dizaines de fois c'est un client français qui habite en Angleterre et qui a des enfants en France si je nomme les enfants comme bénéficiaires c'est assimilé à une donation en Angleterre et du coup c'est taxé comme une donation à ce moment-là on dépose un testament chez un notaire et on fait référence au testament et on échappe aux droits de succession ça c'est une des solutions par exemple sur lesquelles on a l'habitude de travailler et qui nécessite à chaque fois une étude en amont et une mise en place par la suite un autre point peut-être Julien ? oui sur la clause bénéficiaire comme vous l'avez dit Maël l'adaptabilité du contrat on va le faire sur la politique de gestion on va le faire sur le fait il faut être conscient que le contrat d'assurance vie vous le retrouvez peu ou prou partout en Europe mais c'est la définition du contrat d'assurance vie et les qualités qui sont nécessaires qui varient suivant les pays pour que le contrat d'assurance vie soit reconnu dans votre nouveau pays de résidence contrat d'assurance vie et au-delà de ça quand vous faites un contrat d'assurance vie c'est vrai qu'on n'y est parfois peut-être pas assez attaché c'est la fameuse clause bénéficiaire puisque l'assurance vie ayant pour objectif aussi principal au-delà de la gestion de transmettre ses avoirs de transmettre son capital décès à des bénéficiaires désignés et lorsque vous déménagez vous devez faire un audit également particulier sur vos clauses bénéficiaires vous avez pris l'exemple du français au UK Maël mais ça peut être l'exemple du français qui part en Belgique le français qui part en Belgique et qui a désigné ses bénéficiaires en France ses enfants tout simplement qui eux pour des raisons professionnelles ou personnelles restent domiciliés en France en cas de son décès en Belgique il pourrait être soumis à une double imposition une imposition côté belge et une imposition côté française donc avec un risque de double imposition qui peut chiffrer quand même à plus de 60% du capital décès parce que les droits de succession sont loin d'être neutres en Belgique là également l'adaptabilité et la portabilité du contrat d'assurance vie via une compagnie au Luxembourg va nécessiter une adaptation donc effectivement au-delà de la portabilité moi j'aime bien parler du fait que le contrat d'assurance vie c'est un produit qui est caméléon en fait il va pouvoir s'adapter tant au niveau de la gestion des actifs qu'au niveau des qualités intrinsèques du contrat qu'au niveau de la clause bénéficiaire en fonction des différentes juridictions et seule une compagnie luxembourgeoise peut vous offrir ce suivi moi je conclurai avec la métaphore souvent que j'utilise et qu'on vit régulièrement c'est le sportif de haut niveau qui passe d'un pays à l'autre dans le cadre de son évolution de carrière grâce au contrat d'assurance vie luxembourgeois il est toujours en possession d'un contrat qui est conforme et reconnu fiscalement dans son pays de résidence alors moi j'ai quand même une petite question là-dessus parce que ce que vous dites c'est assez facile c'est voilà je suis français je vis en France j'ouvre un contrat d'assurance vie ensuite j'arrive à Luxembourg vous faites automatiquement la portabilité puis après j'ai une mission où je vais vivre au Portugal vous faites la portabilité et après je vais dans un pays où il n'y a pas de portabilité quand je vais au fin fond d'Afrique je vais dans un pays asiatique où vous n'êtes tout simplement pas outillé pour faire la portabilité où il ne se possède pas le contrat donc ça c'est ma première question comment ça va se passer dans cette période et qu'est-ce que j'ai à craindre comment je dois me prévenir et après j'ai aussi le sujet dans l'autre sens je suis français ou même pas on va dire je suis européen et je vis dans un pays où wedding ce n'est pas équipé pour la portabilité où il n'y a pas de document juridique spécifique je vis dans un pays d'Afrique avec lequel vous n'avez pas de convention ou dans un pays d'Asie et là j'ai envie d'ouvrir un contrat d'assurance vie parce que je sais qu'un jour ou l'autre je vais revenir en Europe et puis parce que mon conseiller m'a dit que ce serait plus facile pour lui de gérer mon argent dans un contrat d'assurance vie donc je voudrais vous entendre rapidement sur ces deux points et après on passera au sujet suivant je propose de répondre à la première question et Julien je vous laisse la deuxième sachant que c'est la même chose il n'y a pas de piège la première question c'est facile en fait par exemple le client qui est en France on a un produit qui est conforme au droit français un français qui habiterait au fin fond de l'Afrique si on a la possibilité le code des assurances du pays de résidence nous autorise à proposer le contrat d'assurance et s'il n'y a pas de contre-indication de prestations actives passives etc on sera tout à fait capable de lui proposer un contrat conforme à sa nationalité pour une fois il faut que le droit du pays nous le permette alors il y a quelques pays vous avez quelques exemples de pays qui ne permettent pas Madagascar c'est un pays qui me fait souvent rire le code des assurances il fait 800 pages c'est toujours assez surprenant il est beaucoup plus épais que celui que l'on a en France et donc là pour le coup pour travailler à Madagascar il faut avoir un établissement sur place pour pouvoir commercialiser un produit auprès des résidents nationaux donc si on habite Madagascar on ne peut pas souscrire un contrat chez Wittings non alors c'est vrai qu'il y a pas mal de pays dans lesquels on ne peut pas opérer à chaque fois il faut nous demander d'ailleurs on a un comité d'investissement un comité de ça ne s'appelle pas un comité de portabilité mais c'est un comité on va étudier à chaque fois le pays de résidence du souscripteur on va vérifier également l'intérêt parce que faire un contrat pour faire un contrat je ne vois pas l'intérêt il faut toujours qu'il y ait il y a quand même une démarche passive à opérer il faut toujours qu'il y ait un but recherché par exemple le retour en Europe ou alors des enfants qui sont en Europe il faut qu'il y ait un sens pour pouvoir proposer ce type de solution mais on va quand même vérifier si dans un premier temps si on a le droit de le faire d'accord allez on passe à Julien pour la deuxième question effectivement vous l'avez dit Bernard et vous avez raison vous pouvez même habiter très loin mais avoir besoin d'un contrat d'assurance vie pour favoriser la transmission à vos enfants qui sont en France du fait de l'absence tout simplement de convention fiscale sur les successions et comme on le sait même si vous n'avez pas de droit de succession très loin où vous habitez vos enfants seront toujours soumis aux droits de succession français donc il faut travailler en contrat d'assurance vie effectivement nous on opère sur 10 pays de l'Union Européenne où on a toutes les expertises possibles ensuite dire qu'on a absolument aucune expertise sur les autres pays je n'irai pas jusque là parce qu'effectivement régulièrement nous nous mettons en contact avec des conseils sur place qui vont nous aiguiller sur la portabilité et sur comme l'a dit Maël si l'ouverture d'un contrat d'assurance vie est possible là-bas d'une part et puis qu'est-ce qu'il faudra qu'est-ce qui sera nécessaire pour adapter le contrat d'assurance vie pour ouvrir et pour qu'il respecte toutes les qualités du nouveau pays du nouveau pays de résidence donc quand bien même on est très focalisé sur l'Union Européenne du fait de notre activité et du fait du modèle luxembourgeois on se pose régulièrement des questions et des interrogations et on a le AONO aussi nécessaire pour pouvoir adapter si vous avez un Français qui est intéressé dans un pays très lointain dans un pays très lointain et bien c'est sur c'est sur ce rêve qu'on se quittera du pays très lointain avec le Français intéressé donc si vous êtes un Français intéressé dans un pays très lointain n'oubliez pas de prendre un ticket de métro avec vous parce qu'ils vont bientôt disparaître et ce sera un vrai collector et on trouvera une solution avec Weillings merci beaucoup Maël merci beaucoup Julien à très vite et c'est maintenant au tour de Charles-Henri Tournaire de Pax Familia il va nous développer un sujet complexe compliqué et au cœur de beaucoup de crispations dans la stratégie successorale l'équité ou l'égalité bonsoir Charles-Henri bonsoir Bernard enchanté merci beaucoup pour votre accueil et bonsoir à tout le monde alors juste pour faire un petit pitch à nos auditeurs par le hasard des lectures je suis tombé sur une lecture de Charles-Henri qui avait publié un texte sur l'équité ou l'égalité j'ai trouvé ce texte brillant voilà je vous le dis je vous l'ai dit au téléphone quand on a préparé l'émission mais je l'ai trouvé brillant en plus je l'ai vraiment trouvé au cœur de beaucoup de préoccupations parce que c'est des sujets dont on discute avec nos clients au cabinet et c'est des sujets qui ne sont pas faciles on voit qu'il y a qu'il y a de la peine qu'il y a des remords c'est des sujets qui sont douloureux on veut toujours bien faire on ne sait pas si on fait bien on a toujours peur et on sait que ce sera l'acte ultime puisque après on ne sera plus là et on ne pourra plus rien réparer donc c'est des sujets qui véhiculent des stress et là je me suis dit je vais l'appeler je vais lui demander s'il veut venir nous en parler en direct et puis il m'a dit écoutez avec joie c'est donc maintenant à vous et je vous laisse la parole écoutez merci merci beaucoup Bernard en tous les cas oui c'est un sujet passionnant c'est un sujet passionnant que je développe avec Pax Familia parce que moi je suis notaire de formation et formé aussi en gestion de patrimoine à l'international donc tous les sujets dont on a parlé précédemment l'assurance vie la partie financière sur les aspects internationaux évidemment c'est des choses que nous on traite chez Pax Familia via notre plateforme patrimoniale puisque nous sommes une plateforme patrimoniale en B2B2C ce qu'on dit c'est à dire à destination des conseillers comme vous Bernard qui le mettent à disposition de clients finaux comme nos auditeurs et finalement notre plateforme patrimoniale voilà a des finalement poursuit un objectif qui est très proche des sujets qu'on a pu aborder précédemment savoir la gestion de son patrimoine une vision holistique sur tout le patrimoine des clients avec cette particularité qui fait que Pax Familia aujourd'hui est présent en France en Belgique et au Luxembourg voilà j'aurais qu'on avait les intervenants de Willings précédemment et c'est vrai que nous Pax Familia vous permet d'avoir cette vision globale sur le patrimoine donc une facilité d'utilisation une fluidité voilà au niveau de l'ensemble des classes d'actifs voilà l'idée c'est vraiment d'avoir ce côté de passeport patrimonial je crois que c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise et qui nous différencie de beaucoup d'autres solutions une interface qui est partagée collaborative interprofessionnelle et qui en fait voilà vous permettra en tant que conseiller mais également en tant que client de pouvoir suivre votre patrimoine son évolution vous projeter avec des outils de calcul de simulation des reporting et finalement derrière tout ça je crois que vous arrivez à trouver la raison de finalement de l'article qu'on a effectué sur l'égalité et l'équité dans le nom de Pax Familia Pax Familia c'est la paix familiale et finalement nous nous sommes rendus compte que voilà on est guidé par une mission pas seulement de vous fournir un outil digital puisqu'évidemment c'est une des raisons d'être de Pax Familia mais très clairement nous aujourd'hui ce qui est important c'est d'arriver à comprendre de quelle manière est-ce qu'on peut parvenir à cette paix familiale et quand on regarde historiquement les origines de la paix familiale on se rend compte que c'est toujours un sujet qui a été compliqué vous remontez l'histoire la division des royaumes à toutes époques sous Rome etc il y a toujours eu des problèmes à ce niveau-là et on se rend compte que les sujets sont toujours un petit peu les mêmes toujours un petit peu les mêmes comment sont traités les héritiers alors là évidemment l'angle qui a été abordé sur ce sujet-là évidemment ça concernerait une division entre parents et enfants d'un patrimoine mais voilà ce sont des sujets qui sont assez passionnants et donc c'est une réflexion qu'on mène finalement sur ce qui fait les origines un petit peu de notre plateforme et pourquoi on a créé aussi Pax Familia donc on aborde le chiffre le droit la fiscalité la finance mais au-delà de ça on a interviewé des avocats des notaires psychogénéalogistes toutes ces personnes-là qui sont confrontées au quotidien avec des clients qui viennent les voir parce qu'ils ont des problèmes ou en termes de transmission ou parce que ça a été mal préparé ou au contraire qui souhaitent le préparer et on se rend compte qu'il y a des similitudes entre les différentes approches mais il y a également des différences et j'ai envie de dire que je ne vais pas vous donner la solution miracle pour trouver évidemment la bonne formule mais en tous les cas l'idée qu'on mène à présent c'est d'arriver à vous donner certaines clés parce qu'il y a quand même des clés je crois aujourd'hui qui doivent être prises en compte donc au travers de cet article-là mais au travers d'une autre série d'articles qu'on va développer qu'on a déjà développé sur la communication sur l'intergénérationnalité l'histoire des familles la gouvernance voilà toute une série d'articles pour le moment parce qu'on réfléchit évidemment à d'autres façons de communiquer sur tout ça et bien on s'intéresse à ces sujets un petit peu délicats donc pour la partie égalité-équité moi de mon expérience de notaire ce que j'ai souvent entendu c'était voilà des gens qui venaient me voir et qui me disaient moi je veux que mes enfants soient traités de manière égale je veux qu'ils aient pareil bon c'est bête et méchant mais voilà cette notion d'équité finalement renferme souvent une notion d'équivalence or on se rend compte que la réalité ne se résume pas forcément à une addition de tout ce qu'on a et puis à une division par parts égales alors c'est une approche qui est très intéressante puisqu'elle permet en théorie de se dire ben voilà moi j'ai 100 j'ai 2 enfants je veux qu'ils aient chacun 50 or la réalité c'est peut-être pas aussi facile c'est peut-être pas aussi aussi binaire disons qu'on est dans un schéma idéal mais qui tient pas qui prend pas en compte les différences des héritiers de vos enfants peut-être ou plus globalement des successifs on parle des enfants ici mais parce que tous les enfants sont pas sont pas pareils ils n'est pas avec les mêmes avantages ils n'est pas avec les mêmes qualités vous pouvez avoir des enfants qui peuvent réussir de brillantes études vous pouvez avoir des enfants qui sont handicapés vous avez des enfants qui voilà que vous n'aurez peut-être pas à la même période de votre vie qui tout simplement voilà n'auront peut-être pas les mêmes possibilités tout simplement compte tenu de votre situation financière au jour où bien vous leur voilà vous leur proposez de faire des études ou simplement la façon dont vous pouvez les éduquer en fonction de vos possibilités finalement je crois que ce qui est important c'est de se demander si tous vos enfants ont eu les mêmes chances s'ils ont eu les mêmes facilités s'ils ont eu la même réussite et donc cette voilà cette réflexion à mener je crois qu'elle est elle est essentielle elle est essentielle si on veut éviter des conflits futurs puisqu'aujourd'hui je crois qu'il ne faut pas il faut vraiment arriver à distinguer plusieurs choses d'une part ce qui est l'obligation alimentaire que doivent les parents à leurs enfants ce que peuvent être les présents d'usage ce que peuvent être les donations ça c'est je crois c'est très important dans une optique de préparation de planification patrimoniale et une fois qu'on est dans cette réflexion voilà qui est essentielle pour aider les familles à comprendre un petit peu mieux les enjeux et notamment l'importance de prendre en compte l'équité dans leur choix l'équité dans leur réflexion c'est quelque chose que vous voyez dans l'article d'ailleurs je crois que je cite les inégalités se mesurent en euros par contre l'inéquité pas je crois qu'on est sur des choses beaucoup plus imperceptibles sur le fait que la nature voilà peut faire que vos enfants naissent avec des avantages différents naissent à un moment de votre vie qui sera différent et donc du coup je crois que vraiment l'idée de voilà de 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 prendre en compte l'égalité et l'équité c'est d'une certaine manière de favoriser un petit peu les défavorisés alors bon là je vais peut-être un petit peu en avoir réflexion mais voyez par cette cette approche un peu brute de se dire voilà comment est-ce que je pourrais arriver à établir une certaine forme d'équité pour parvenir à finalement une égalité qui me semble plus proche de la réalité. Je peux donner des exemples, un exemple d'ailleurs que je reprends dans l'article, qui est un exemple réel que nous avait soumis un avocat que nous avions interrogé. C'est l'exemple d'une succession où le père avait finalement choisi de transmettre l'entreprise familiale au fils, et puis le patrimoine immobilier au fils, partant du principe que les enfants finalement avaient reçu la même valeur. Alors, ils ont reçu la même valeur en termes de chiffres, mais en termes d'émotion, en termes de ce que représentait le transfert, ce n'était pas tout à fait ça. Ce n'était même tellement pas ça que les filles ont refusé l'héritage. Elles ont refusé l'héritage parce qu'elles se sont senties finalement, elles se sont senties défavorisées par rapport à leurs frères qui avaient reçu au-delà de l'aspect financier une notoriété, le nom qui était attaché à l'entreprise familiale, etc. Et donc, vous voyez, on dépasse aussi cette symbolique de l'argent, mais vraiment pour aller sur des sujets qui sont beaucoup plus en lien avec la moralité, toutes ces notions que peuvent renfermer l'équité. Et donc, en fait, je crois qu'au travers de cet exemple-là, je pourrais citer d'autres exemples. Un autre exemple rapidement qui parlera aux notaires, par exemple, notamment, puisque lorsqu'on a, par exemple, un frère ou un enfant qui va être handicapé, on peut se mettre autour de la table dans la famille et puis se dire, voilà, de quelle manière est-ce qu'on pourrait l'avantager ? Typiquement, vous avez trois enfants. Alors, il y a des, ce qu'on a en France, en Belgique, au Luxembourg, il y a des parts réservataires. Puis, on peut se dire que, bien, si un des enfants a plus, on pourrait à l'avance renoncer, eh bien, à une part de la succession. Je prends l'exemple pour la France. Dans ce cas-là, on va dire qu'on pourrait avantager au maximum un enfant handicapé en lui donnant 50 %. Ça, c'est en respectant la loi. Mais on pourrait se dire, ou alors partir du principe qu'ils auront chacun un tiers. Mais dans ces cas-là, on se dit que c'est quand même pas très, très équitable. Donc, pour parvenir finalement à une équité, eh bien, on pourrait se dire que, voilà, on va essayer de se mettre autour de la table et que les deux enfants qui ont pu avoir de meilleures circonstances dans la vie vont recevoir peut-être chacun 20 %. Et que l'enfant handicapé qui, voilà, forcément, a eu un parcours bien différent au leur, eh bien, recevra peut-être 60 %. Tout le monde va se mettre autour de la table. On va signer un acte devant le notaire. On va renoncer par anticipation à réduire la part qu'on recevra. Et je crois que c'est très sécurisant pour tout le monde. C'est sécurisant pour les parents parce que le jour où ils ne seront plus ici, eh bien, ils savent que l'enfant handicapé aura de quoi survenir à ses besoins. C'est là, évidemment, après, le conseil en gestion de patrimoine peut être intéressant pour mettre en place des choses, des outils, des placements. On parlait de l'assurance-vie tout à l'heure, mais voilà, une série de mesures. Mais voilà, au-delà de ces placements, bien comprendre qu'on peut arriver à faire des choses. Mais la base, c'est vraiment de parler de tous ces sujets. Et ces sujets… Alors, je vais vous interrompre, Jean-Marie. Bien sûr. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous sentez dans votre pratique du métier qui a un besoin d'équité ? Ou alors, est-ce que c'est plutôt une réflexion philosophique de votre part ? Et c'est quelque chose que vous voulez insuffler vers les gens que vous conseillez ? Ou alors, c'est un échange des deux côtés ? Et en fin de compte, c'est la société qui est en train de muter ? Je pense que ces sujets-là, finalement, lorsque vous l'expliquez aux gens, ils le comprennent. Mais basiquement, les gens, vous savez, et vraiment avec la meilleure volonté du monde, se disent, voilà, moi, je veux que mes enfants aient tous pareil. Alors, après, il y a certaines personnes aussi qui souhaitent que ça… Là encore, je vous interrompre. Quand les gens vous disent, moi, je veux que mes enfants, ils aient tous pareil. En réalité, ce que j'ai souvent remarqué, et vous allez me dire, si vous partagez mon expérience, celui qui veut le protéger, c'est eux-mêmes. En se disant, je ne veux pas être celui qui donnera plus ou moins. Je ne veux pas partir et éventuellement me présenter pour le patron là-haut avec ce truc de dire, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, je vais le voir à mon notaire. Je vais lui dire, coco, tu te démerdes. Il y a 100, tu me donnes 25 à chacun. Et comme ça, c'est bien, c'est nickel. Si on est croyant, si on a la foi, on se dit, quand j'arrive devant le patron là-haut, je lui dis, moi, j'ai donné 25 à chacun. Venez pas me chercher là-dessus. Et on se dit, il y a toujours un peu ce vieux sentiment, il n'y aura pas un enfant qui viendra plein d'amerture et plein de remords sur ma tombe. Et moi, j'ai l'impression de ma propre expérience que les gens qui veulent l'égalité veulent se protéger et ont peur de rentrer dans le chemin de l'équité parce que le chemin de l'équité est plein mon bûche. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez ? Oui, je partage ça puisque finalement, on se rend compte que derrière toutes les discussions sous-jacentes, ces réflexions-là, puisqu'il faut parler, très clairement, il faut communiquer, il y a de la peur. Il y a de la peur et il faut du courage pour parler de tout ça. Vous voyez, les fêtes de Noël arrivent bientôt. C'est peut-être l'occasion de se réunir en famille et de se poser sereinement pour se dire, voilà, faire un petit peu les comptes. Je crois que ça, c'est important. Alors, on peut le faire seul. Je crois aussi qu'on peut le faire en étant aidé. Et souvent, ce qu'ont tendance à croire les gens, c'est que ce sont des problèmes de riches. Mais effectivement, c'est des problèmes qui peuvent être décuplés lorsqu'on a des gros patrimoines. Mais moi, j'ai déjà eu des successions avec des donations qui étaient compliquées avec quelques centaines de milliers d'euros et des successions à plusieurs millions d'euros qui se passaient très bien. Vous voyez, donc en fait, je crois que ce n'est même pas une histoire de taille de patrimoine, c'est une histoire de courage. Alors, on peut ne rien faire et que tout se passe bien. Je crois qu'il ne faut vraiment pas faire de généralité. En revanche, en ne faisant rien, on prend le risque que ça puisse mal se passer. Et en faisant, on prend le risque qu'au contraire, c'est le risque opposé pour le coup, que ça se passe bien. On met quand même, je pense, plus de chances de son côté pour que ça se passe de la meilleure des manières. Et d'ailleurs, ces réflexions-là sont en lien avec le nouvel article qu'on a publié sur la communication. Vraiment, communiquer, c'est très important. C'est essentiel. Et je crois que finalement, pour résumer un petit peu tout ça, on pourrait dire que l'équité, finalement, c'est le moyen et l'égalité, ce sera le résultat. Et effectivement, je crois qu'il faut du courage. Il faut ne pas avoir peur d'en parler. Si nécessaire, se faire aider. Il y a plein de conseils qui sont là pour le faire. Le notaire, l'avocat, le conseil en gestion de patrimoine. Alors, je vous arrête encore. Est-ce que vous pensez que le notaire, c'est vraiment la personne la plus qualifiée pour parler de ce sujet ? Alors, pour organiser la succession, OK, on va être d'accord, il est parmi les plus qualifiés. Mais le notaire, il n'est pas vraiment formé pour parler d'équité. Il est formé pour parler de droit. Oui. Alors, effectivement, et puis je peux en parler doublement, puisque moi, je suis notaire de formation. Et puis après, j'ai basculé vers la gestion de patrimoine. Et effectivement, le notaire, très souvent, alors certaines études sont quand même spécialisées dans une approche patrimoniale, une planification. Mais globalement, c'est vrai que le notaire est là pour avoir cette approche plus juridique. C'est certain que ces réflexions-là, et moi-même, je les ai beaucoup plus maintenant en étant sur l'aspect gestion patrimoniale que ce que je ne l'avais en étant notaire. Ça, c'est tout à fait vrai, ce que vous dites. Et voilà, je crois qu'il faut se tourner vers un professionnel de confiance, un professionnel qui a de l'expérience. Le CGP peut être tout à fait cette personne-là, le familier-officer également. Je vous parlais d'un psychogénalogiste, je vous parlais d'avocat. Vraiment, je crois qu'il n'y a pas une étiquette, il n'y a pas une personne qui sera… ça peut être aussi un psychologue, tout simplement, qui sera là pour venir dénouer des non-dits ou des choses qui ne sont pas facilement communicables dans le groupe familial. Mais alors, chaque situation est très spécifique. Je crois que si on a la capacité d'en parler dans le groupe familial, c'est très bien. Si on sent que c'est un peu compliqué, ne pas hésiter à se faire aider. Et je crois que c'est vraiment, nous, ce qui nous motive chez Pax Familia, c'est d'avoir cette transparence sur le patrimoine, donc via notre plateforme patrimoniale, mais au-delà de ça, d'aider les gens aussi à réfléchir, leur conseiller sur la manière dont ils peuvent arriver à aider leurs clients. Voilà, finalement, je crois que le bout du bout, c'est de transmettre. Je crois qu'une succession, c'est bien une chose pour laquelle on est tous égaux, c'est le fait qu'on va tous décéder. Après, le fait qu'on soit équitable dans le traitement, ça, ce n'est pas forcément la conclusion qu'on peut en garder. Alors, je vais vous proposer une conclusion parce qu'il est temps de conclure, mais on se reverra, on vous réinvitera pour faire des sujets. Il y a un vieux proverbe qui dit « l'homme heureux n'a pas de tunisme », et quand on n'a pas de tunisme, on n'a pas de testament à faire, on a juste un testament philosophique, mais on n'a pas de bien à léguer et on n'a pas à travailler sur ces sujets. Merci beaucoup, Charles Henry, pour ce partage de savoir. On vous réinvitera, on essaiera de construire sur d'autres sujets comme ça qui mènent le patrimoine à l'émotionnel et essayer d'arriver à donner peut-être une nouvelle lecture ou des choses peut-être plus modernes et plus en accord avec la vie d'aujourd'hui. Avec grand plaisir. Et en tous les cas, pour suivre un petit peu les actualités sur paxamulia.com, sur le blog, les auditeurs peuvent aussi voir, lire des articles et je crois que c'est intéressant aussi de se poser sur ces réflexions-là et avec grand plaisir pour partager ça avec vous dans de prochaines émissions. Avec joie, à très bientôt, au revoir. Merci Bernard, au revoir. Et c'est maintenant au tour d'Elisabeth Orvat. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Bernard. Alors, un nouveau projet cette semaine ? Oui. Alors ? Alors aujourd'hui, je vous emmène à Sintra. Oh, que c'est beau Sintra. Alors, allez, un petit bref rappel pour nos auditeurs qui ne connaissent pas tout Sintra. Donc, vous savez qu'on a des auditeurs qui vivent au Portugal qui, eux, bien entendu, le connaissent et des auditeurs en métropole qui vont moins bien connaître Sintra. Allez, en une minute, Sintra, c'est où, c'est quoi, c'est comment ? Alors, Sintra, c'est où ? C'est du côté de Lisbonne, 40 minutes de Lisbonne, du côté du Palais d'Aponède, qui s'appelle donc le château de Sintra, qui est sur une hauteur, on ne peut pas le louper, de ses couleurs magnifiques. Ça a été un petit centre historique très agréable. Voilà. Alors, dans Sintra, Sintra, c'est un petit peu sur les hauteurs, c'est un petit peu dans la montagne. Historiquement, les gens de Lisbonne allaient à Sintra parce qu'ils recherchaient un peu de fraîcheur. C'est un endroit qui est, comment on va dire, qui est plus aéré, plus humide et dans lequel on a beaucoup plus de choses. Et qu'est-ce que vous nous avez déniché là-haut ? Alors, je vous ai déniché là-haut, sur le haut de notre montagne de Sintra, une splendide propriété, comme on dit en portugais, une quinta, en plein centre-ville, magnifique. Une quinta traditionnelle, donc d'architecture traditionnelle portugaise, composée de dix chambres sur un terrain de mid-mètre carré, très arboré, avec une très belle végétation, donc un havre de paix, bien naturellement. Voilà. On a la possibilité d'y faire une très belle chose qui est actuellement le cas, c'est-à-dire un bed and breakfast. On peut y séjourner comme un Airbnb. La propriétaire propose des nuits et un petit déjeuner fort sympathique. Voilà. D'accord. Et c'est avant ? Tout à fait. C'est à vendre. On peut vendre et, bien sûr, en tant que particulier, avoir le choix de ne pas suivre cette dynamique en Airbnb ou continuer l'exploitation. Ça peut être un passe-temps, éventuellement, puisque nous savons que les Français adorent la qualité de vie au Portugal. Et pourquoi pas avoir ce petit passe-temps ? Et on a un prix ? Mais bien sûr. On a toujours un prix, Bernard. On est à 4 millions. 4 millions, c'est beaucoup, 4 millions. Eh oui, je sais. Les belles choses. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça les vaut, les 4 millions ? C'est une affaire ? C'est un petit déjeuner ? Alors, on a un produit qui est quand même… Oui. On est légèrement… Bon, bien sûr, on sait que tout a un prix de marché, bien naturellement. Tout est négociable. On a quand même une propriété d'exception. Vous avez quand même 10 chambres, 6 salles de bain, très, très bien aménagées. La maison fait quand même 600 m² sur un terrain de 1 000 m. On n'est pas très loin. On n'est pas très loin des 4 millions. Eh bien, OK. Eh bien, on verra si un de nos auditeurs a les 4 millions ou si deux auditeurs vont se mettre ensemble pour partager ça. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, Bernard. À très bientôt. À très bientôt. Bonne soirée. Voilà. Et maintenant, pour finir, on va finir en beauté avec Olivier, le célèbre restaurateur de Lisbonne. Bonsoir, Olivier. Ça va ? Comment allez-vous ? C'est bien ? Écoutez, ça va très bien. Alors, il y a une question que je voulais impérativement vous poser. D'où vous vient ce Français ? Vous avez presque un Français de France. Alors, lycée français pendant 14 ans, grand-mère française, père français, culture française. Vous êtes Français, alors. Si la grand-mère est française, si le papa est français, je suis... J'ai les deux passeports. Je suis franco-portugais. Franco-portugais. Alors, vous me disiez, quand on a préparé les questions, vous êtes un Portugais de culture française. Je suis 100% portugais. Mon... Comment on dit ? Mon drapeau est portugais, mais j'ai la culture française avec moi, la gastronomie française avec moi, la gastronomie portugaise, la gastronomie marocaine, parce que ma grand-mère est née au Maroc, mon père, il est né au Maroc, mon grand-père, il est né au Maroc. D'accord. Alors, justement, toute cette gastronomie, votre essence de la gastronomie, votre apprentissage de la gastronomie, c'est un apprentissage en France ? Vous avez fait des écoles hôteliers en France, des apprentissages en France, ou vous avez plutôt fait ça du côté de Parché du Portugal ? Ma formation était une formation en famille. La culture gastronomique chez moi était très, très, très forte. Mon père, il était déjà un chef très connu. C'était le premier Star Chef au Portugal, premier Étoile Michelin au Portugal. J'ai toujours eu, depuis que je me rappelle d'être quelqu'un, j'ai toujours vécu dans des restaurants. Et c'est une chose qui est venue très normalement. Cuisiner, c'était une chose que je faisais avec 12, 13 ans. Je cuisinais déjà pour mes amis, déjà, mes copains. Je faisais des dîners chez les mères de mes copains. Quand j'allais au fin de semaine, je faisais des dîners pour tout le monde. avec 14, 15, 16 ans, je faisais déjà des grands repas pour les pères, les invités, les pères de mes amis qui m'invitaient chez eux. Et ouvrir des restaurants, c'était normal pour moi. J'ai déjà ouvert jusqu'à maintenant, j'ai déjà fait 48 ouvertures. Tous les restaurants que j'ai faits, tous, ils ont donné de l'argent. J'ai tout revendu. Ou après, j'ai changé pour plus grand. C'est pour ça que j'ai une culture tellement grande de cuisine et d'hôtellerie. Parce que toute ma vie, j'ai fait l'investissement en ça. Alors, pour résumer, comme au Bénix, vous êtes tombé dans la marmite quand vous étiez petit. Mais en plus d'être un cuisinier, parce que tous les restaurateurs ne sont pas des cuisiniers. Donc, vous, vous êtes un cuisinier dans l'âme. Vous êtes un entrepreneur. Entrepreneur accompli, puisque 48 restaurants, c'est beaucoup. Moi, j'allais vous dire une dizaine de restaurants, mais je suis bien à la vérité. Non, 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 ouvert, on en a 19. On ouvre le 20e restaurant. Ça, ça va s'appeler Chis-Chisel. On l'ouvre dans peut-être 15 jours, 3 semaines. Alors, justement, on va parler de ce restaurant. Avant de parler de vos restaurants, j'ai vu qu'il y a très récemment, vous avez ouvert un restaurant à Paris. Donc, comme on est l'émission, la radio française, on va quand même parler rapidement de ce restaurant à Paris. Et ensuite, on reviendra plutôt sur vos restaurants ici à Lisbonne. Et puis, on parlera du Dergue. Alors, ce restaurant à Paris, c'est un Yakuza, c'est un frère, un cousin, un petit frère, un grand frère. C'est une envie d'enfant d'ouvrir à Paris ? C'est un rêve ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Bon, je te dis rapidement l'histoire. Yakuza, c'est une marque qui a 12 ans. Elle a commencé à l'Olivier Avenue. Elle a changé à Lisbonne, dans un autre endroit. Et elle est revenue à l'Olivier Avenue, comme maintenant où tu es allé, où tu viens souvent. Avant, c'était à Olivier Avenue. Là, maintenant, c'est Yakuza. Yakuza a d'autres frères. Ici, c'est la mère. Et elle a des enfants. On va dire comme ça. Et on a commencé pour faire l'Algarve. Après, on a fait Keshkaïch. Après, on a ouvert Porto, avec Maison Albar, avec Grégory, qui m'a invité, avec le succès qu'on a eu à Porto, il m'a invité à faire Paris. Et on a eu l'opportunité de le faire. Et grâce à Dieu, on l'a fait. Et on est très contents. Ça marche très, très bien. Avec les difficultés qu'on a du jour, avec le personnel, avec tout ça. Mais on est très contents avec cette opération. L'opération, comme on dit, comme on dit l'expression en Portugal, on dit, ça cartonne très fort. Voilà. Et les numéros sont bons. Les gens sont contents. Le feedback est très bon. Et tout marche très bien. Super. Et alors, ce nouveau restaurant qui va ouvrir dans quelques jours à Lisbonne, qu'est-ce que c'est ? Alors, ce nouveau restaurant, c'était un restaurant qui était très en vogue entre 1995 et 2010. C'était le hot spot de Lisbonne. C'était un bistrot connecté, très bien localisé. C'est à côté de l'Assemblée nationale. C'est porte à côté de l'Assemblée nationale. Devant un jardin. C'est un bon emplacement. Et c'était une cuisine. Ce restaurant, c'était un bistrot d'un monsieur qui s'appelait Vacheco qui a lancé cette marque qui s'appelle Chiselle. Et Chiselle, c'est une marque très forte. Et moi, un jour, j'ai rêvé. Le matin, j'ai rêvé. Je me réveille à 7h du matin au milieu du Covid. Je lui envoie un message. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire à ton Chiselle ? Il me dit, c'est un peu arrêté. Je lui dis, je te le prends. Et je l'ai pris. Et je le prends. Et là, on ouvre dans trois semaines. Et ça va être un peu dans le concept. Le concept, c'est gastronomique, vin. On va avoir une super carte de vin. Ça va être un peu plus restauration, moins d'ambiance. Parce que moi, j'ai des concepts ambiance. Toujours avec une bonne bouffe. Entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire bonne bouffe. C'est bon ou pas ? C'est bien ? Oui, c'est très bien. Mais je vais faire un concept. Ce que je vais faire là-bas, c'est ce que j'aime de faire à manger. Ça vient, c'est une cuisine de cœur. C'est une cuisine de maison. C'est une cuisine... Ça va être un mélange entre le français et le portugais. Ça va être 50-50. Tu peux manger des saucissons, une bonne terrine de campagne. Tu vas manger peut-être des gésiers confits, des riz de veau. Mais après, tu peux manger peut-être un riz, un poisson frit à la portugaise avec ta riz de tomate. On va laisser le restaurant ouvrir et une fois qu'il aura ouvert, on fera une petite émission spéciale sur ce restaurant pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors, là, c'est passionnant ce que vous dites. L'horloge tourne vite, donc on approche de la fin. Je vais vous poser quand même une question. Quel est le restaurant dont vous êtes le plus fier ? Voilà. Le restaurant, vous vous dites, c'est vraiment celui-là, c'est mon vrai bébé, celui-là, je l'aime bien, celui-là, c'est moi. C'est serment, c'est serment. Tu sais, le restaurant que tu aimes le plus, c'est l'enfant qui te donne le plus de problèmes. C'est vrai, c'est une belle image. C'est une belle image. Alors, quel est le restaurant qui vous donne le plus de problèmes ? En ce moment, grâce à Dieu, il n'y a pas de restaurant qui donne de problèmes. Mais le restaurant que j'aime le plus d'aller, moi, c'est le Cob. D'accord. Si tu me dises, celui que tu es le plus fier, c'est Yakuza et Sine. D'accord, ok. Sine, ça fait longtemps ? Ça fait combien de temps que vous avez Sine ? Sine, Sine, São Paulo, il va faire 5 ans. Sine, Lisbonne, il va faire 3 ans peut-être en mai. Mais je ne sais pas si c'est mai. Je ne me rappelle plus. Bon, avec les Covid et tout, mais je crois qu'il va faire 3 ans. Bangkok, il va faire 3 ans. Et là, maintenant, on ouvre Nice et on ouvre Rome. Nice, on va ouvrir en juin. L'année prochaine. Et pour finir, pour finir en une minute, allez Olivier, un rêve. Imaginez que ce soit No Limit, qu'il y ait tout l'argent, tous les trucs que vous ayez envie. Le restaurant dont vous rêvez, le restaurant que vous rêvez d'ouvrir, c'est lequel ? Comment il serait ce restaurant ? C'est le prochain. Ok. Et bien alors, sur ce mot d'humour, c'est aussi la fin de notre émission. Il y a maintenant le Chiselle. Et après, peut-être, on va faire une autre marque. Mais là, en ce moment, Chiselle, ça va être… Ce n'est pas le dernier parce qu'on a déjà un autre à ouvrir, c'est les huîtres. On va faire un truc d'huîtres, un Ouest-Bas, qui est déjà en construction, déjà, pour… Ça va être mai de l'année prochaine. D'accord. Bon, alors, ce Noël, c'est le dernier Noël où on mange des huîtres sans Walsbon. Et à partir du prochain Noël, il faudra compter sur vous pour les huîtres. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup d'être venu. Oui, merci. On essaiera de faire quelque chose d'un peu différent, d'un peu plus compliqué, de parler de gastronomie, de prendre des restaurants un après l'autre et de donner cette envie de venir vous voir. On est ravis que vous soyez de culture française. On est enchanté que vous soyez francophone. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. De la semaine prochaine. La French Radio. La French Radio. Portugal.